Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Lies de Vore, avec une voix à peu près potable, je crois que je suis presque guéri, je crois que ça s'entend, on va pouvoir faire un menu de qualité. D'autant plus que ce menu, même s'il n'est pas aussi énorme que ça, il ne va pas être hypocalorique non plus, croyez-moi bien. Parce que là, on va bouffer du sucre, clairement, votre taux de glucides va atteindre les plafonds, parce qu'aujourd'hui on a 4 desserts, et honnêtement, il y a bien des semaines plus légères où j'aurais potentiellement mis 1 ou 2 plats principaux dans les desserts en réalité, mais il y en avait déjà trop, donc je vais me contenter de les mettre dans les plats principaux. Mais oui, quand même pas mal de plats très intéressants cette semaine. Du coup, sans plus tarder, entrer plat dessert par ordre croissant d'intérêt des campagnes, comme à l'accoutumée quoi en gros. On est parti ! Alors je vous l'avais dit en fin de dernière vidéo, Apex, le projet français qui nous vient de Saint-Michel-de-Hesse, s'est lancé la semaine dernière un petit peu trop tard pour que j'ai vraiment le temps d'explorer la campagne. Du coup, je vais le prendre très très tard, et il ne reste que 67 heures avant la fin de la campagne. Lorsque vous verrez cette vidéo, elle sera à certainement une quarantaine d'heures, un peu moins même, 35 heures potentiellement, avant la fin de la campagne. Donc il restera très très peu de temps, mais quand même, allez vous pencher sur la campagne de Apex, le quatrième projet de Borderline Edition. Pour rappel, vous les connaissez peut-être entre autres pour Dig Your Way Out, qui est leur jeu le plus, comment dirais-je, le plus souvent mis en avant jusqu'à présent, Deal American Dream, je ne connaissais pas du tout pour le coup, mais Dig Your Way Out avait plutôt une bonne réputation. Et du coup, avec Apex, il proposait un 4x très minimaliste, on va dire, qui était plutôt bien illustré qu'il plus est, c'est pour 1 à 6 joueurs, pour des parties de 30 à 60 minutes, pour 10 ans et plus, et en plus de ça, vous avez ici accès à la version française de la campagne également, des informations en français. Donc ça devrait vous permettre de naviguer assez facilement à travers toutes les informations nécessaires pour éventuellement songer à un bac ou non. D'autant plus que vous le voyez, les pledges sont eux aussi très abordables, on est à 29 pour le Apex Core et 39 euros pour le Apex Bundle, qui s'accompagne donc de l'extension Outsiders par exemple. Donc voilà, c'est un projet assez intéressant, qui pour l'instant galère un petit peu. Bon, lorsque vous verrez cette vidéo, je pense qu'on ne sera toujours pas au seuil de financement, parce qu'on n'est même pas à la moitié de ce seuil de financement actuellement. Ça sent potentiellement une annulation, puis une seconde tentative dans les mois à venir, j'imagine, parce que je vois mal comment la campagne pourrait financer d'ici les 67 heures qui les séparent de la fin de la campagne actuellement. En tout cas, au moment où je m'enregistre, à moins qu'un mécénat survienne tout à coup et nous pose 10 000 balles, mais je n'y crois pas des masses. Voilà, j'espère que la nouvelle tentative potentiellement de Apex se portera mieux que la première, qui pour l'instant est un peu bloquée à 130-140 contributeurs ces derniers jours, 67 heures avant la fin de la campagne. Nouveau projet, mais ce n'est que le 57e cette année pour Queen Games, il s'agit de Dabawala, 233 contributeurs. Oui, je l'ai prononcé n'importe comment, je ne sais pas comment on prononce, je parle trois langues, mais les dialectes locaux indiens, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon secteur, ce n'est pas mon domaine de compétences. Dabawala, Mumbai Food Express, 230 contributeurs, 5 jours avant la fin de la campagne pour cette nouvelle campagne de Queen Games, toujours un des éditeurs les plus prolifiques sur le marché. Et le jeu a l'air relativement sympa, ma foi, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, donc très familial, pour des parties de 45 minutes environ, et on est sur du Pick Up and Deliver. Pour simplifier le gameplay autant que possible, on va dire que c'est du Pick Up and Deliver. Vous allez choper des cartes de commande, parce que vous allez incarner un livreur avec potentiellement masse de choses à aller livrer, généralement de la bouffe. Vous allez donc choper des cartes avec des poliomino, que vous voyez ici, que vous allez pouvoir stacker, entasser sur votre vélo, ou en tout cas sur l'espèce de chariot que vous tirez derrière votre vélo, pour être plutôt exact, et vous allez avoir à cœur de les livrer, bien sûr, à bon port, pour engranger des points. Voilà, de ce point de vue-là, c'est relativement simple, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de VF durant la campagne. Ce sera peut-être à aller vérifier rapidement, mais je crois me souvenir que pour le coup, il y avait de l'allemand et de l'anglais. Ah bah oui, c'était ici, anglais-allemand. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais peut-être qu'on le retrouvera à terme en boutique. Queen Games est quand même habitué aux localisations en VF également. Voilà pour Dabawala, 233 contributeurs, 5 jours avant la fin de cette très courte campagne. J'ai quand même juste oublié le prix de base, c'est 35 dollars pour la boîte de base, et après on peut peut-être coupler avec un autre jeu de leur catalogue intitulé Graffiti, le tout pour 70 dollars par exemple. Voilà pour Dabawala, Mumbai Food Express. Vous vous rappelez peut-être de Rose, puisqu'il y a de ça environ un an, un éditeur canadien, néo, comme dirais-je, primo éditeur, avait lancé sur Kickstarter, puis sur GameFound pour le late-play, je crois, Rose Instincts of the Den, qui s'était plutôt bien porté, parce qu'on est à environ 1500 backers, et c'est vrai que le jeu présentait plutôt bien. Et bien, dans le même univers que Rose, sort cette semaine, Bunny Boom, sur GameFound cette fois-ci. Donc le passage sur GameFound, c'est fait avec un petit peu de douleur malgré tout, puisque vous le voyez, on peine à aller chercher les 300 backers pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne. Ceci étant dit, le projet est financé, et comme vous pouvez le deviner, si vous suivez l'actualité ludique, et que vous avez un petit peu l'œil, c'est quand même illustré par Andrew Bosley, donc c'est quand même sympatoche de ce point de vue-là. Et comme pour Rose, comme c'est un éditeur et créateur canadien, certainement québécois j'imagine, vous avez aussi le jeu en français disponible durant la campagne. C'est pour 45 minutes la partie, pour 2 à 4 joueurs, et c'est pour 12 ans et plus. On voit quelques petits meeples séigraphiés du plus bel effet, c'est très joli. Et c'est un jeu dans lequel vous allez avoir de la gestion de main, et puis pas mal de stratégies dans ce jeu compétitif, à la direction artistique, plutôt charmante ma foi, avec également de la sélection d'actions, du placement de cartes sur la map centrale, et en plus de ça, je trouve que le jeu est très charmant visuellement. J'aime beaucoup les meeples, ce qu'ils ont fait sur les meeples séigraphiés, je les trouve vraiment très très réussis. Voilà, pour le coup, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, avec les composants que l'on aperçoit ici. Ça a l'air d'être relativement léger, en même temps, on a vu tout à l'heure, je l'ai précisé, que c'était pour 12 ans et plus, donc ça fait un jeu, disons, plutôt familial, potentiellement initié, mais je pense que le 12 ans et plus, c'est plutôt proche des 10 ans et plus. C'est l'impression globale que me donne le jeu, peut-être à tort. Vous avez potentiellement aussi un playmat en neoprenne, si vous le souhaitez, en add-on. Il y a aussi quelques, comment dirais-je, quelques justifications pour aller chercher un bac, plutôt qu'attendre une sortie potentiellement en boutique. C'est le promo pack que vous voyez ici, qui vient acheter certaines cartes supplémentaires. Ensuite, quelques éléments d'artwork par Andrew Borsley, et c'est vrai que j'aime toujours autant son travail, même si je peux entendre que les personnages ne sont pas toujours les plus réussis, enfin, ce n'est même pas réussi, c'est juste les plus beaux, en fait, simplement. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose dans sa technique graphique qui me plaît beaucoup. Ensuite, ça sera produit par Panda, ça veut dire que ça va être potentiellement un petit peu plus cher que nécessaire. C'est une des, comment dire, une des usines qui a des éléments, des composants vraiment de très bonne qualité, mais souvent un poil cher. Alors, le How to Play, on passe, ce n'est qu'une entrée de la semaine, donc on va assez rapidement là-dessus. Alors, donc le pledge de base est ici, 52,50$, attention, c'est en dollars canadiens, prenez-le avec des pincettes, puisque du coup, le taux de change fait que ça doit équivaloir à 35€, quelque chose comme ça, peut-être un petit plus 40, je n'ai pas le taux de change en tête, mais c'est quand même moins cher que le dollar américain. Donc, environ, disons 40€ pour Bally Boom Pledge de base, et sinon, vous avez le all-in avec le néoprène, le tout pour 70$ canadiens, donc j'imagine autour de 55$, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, pour le reste, c'est essentiellement des pledges groupés, j'ai l'impression, donc on va pouvoir passer. Sachez également, pour ceux qui auraient raté la campagne de Ruse à l'époque, que vous pouvez aussi le pledger durant cette campagne en add-on, le tout pour 130$ canadiens ici, avec le all-in 230$ canadiens ici, bon, c'est vrai que le pledge est quand même assez cher pour Ruse. Voilà, pour ce qui est des frais de port, vous avez un petit aperçu ici, mais je passe très très rapidement, comme souvent, pour les entrées. Voilà, donc Bally Boom, pas dénué de charme, mais qui pour l'instant, peine un petit peu à trouver son public. Est-ce dû à l'anniversaire du débarquement ou non ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a deux ou trois jeux de guerre qui se sont immiscés dans les coulisses du menu crowdfunding cette semaine, à commencer par 2GM Tactics, France and Total War, donc deux extensions pour 2GM qui étaient précédemment sorties sur Kickstarter également, 350 contributeurs pour l'instant, près de 20 000 euros d'engrangés, 20 jours avant la fin de la campagne, c'est le 13ème projet de Draco Ideas qui nous vient d'Espagne et plus précisément de Madrid. Vous les connaissez peut-être pour notamment Onus qu'on avait traité dans le menu crowdfunding il y a quelques mois de cela, ou alors bien sûr pour 2GM qui étaient donc précédemment sorties également sur Kickstarter avec 2GM Pass Effect par exemple. Ils avaient d'abord essentiellement commencé par du Wargame, j'ai l'impression, avant de se diversifier un tout petit peu, mais ça reste quand même généralement dans cette gamme-là un peu du jeu de guerre à mi-chemin entre le Wargame de base et le jeu de plateau plus conventionnel. Donc peut-être qu'il y a des ponts à faire qui peuvent être assez intéressants. Là pour le coup, je le trouve quand même assez terne, assez morose visuellement parlant, mais bon, je sais que c'est un type de jeu qui a son public et en plus de cela pour cette fois cette campagne en cours, on a aussi quand même l'extension de la France qui forcément fait vivrer un petit peu notre fibre patriotique si tant est qu'il nous en reste un petit peu. Donc voilà les aperçus des pledges, vous pouvez prendre France A Total War pour 34 euros au lieu de 50 en prix boutique théoriquement. Est-ce que ce sont des stand-alone en revanche ? C'est la question que je me pose je ne sais plus ça pour le coup je ne pourrais pas vous le dire je vois écrit partout expansion donc ça voudrait potentiellement dire qu'il faut quand même le jeu de base mais j'imagine que du coup en add-on on pourrait l'ajouter les tapis de néoprène à l'effigie de chacune des nations belligérantes c'est intéressant je ne vois même pas le jeu de base en add-on peut-être qu'en fait non FAQ c'est pas écrit non plus compliqué compliqué je ne saurais vous lire s'il s'agit de jeu stand-alone ou s'il faut nécessairement le jeu de base vous chercherez un petit peu par vous même si vraiment en commentaire vous m'écrivez que vous êtes une quiche en anglais et que vous n'avez pas trouvé l'info je chercherai pour vous parce que voilà c'est comme ça que je suis donc je ferai la recherche si nécessaire mais en attendant je pense que ça ne va pas intéresser suffisamment de monde pour que je passe 5 minutes à chercher expressément cette information 350 backers 20 jours avant la fin de la campagne pour 2GM Tactics extension France et Total War très très rapidement également un petit détour sur la campagne de Maximum Apocalypse vous me direz qu'en général un projet de Maximum Apocalypse et plus généralement les projets de Mike Gnade qui est à la tête de Rockman Air Games c'est plutôt des jeux qui seraient généralement placés dans les plats principaux de la semaine parce que c'est un éditor maintenant assez installé mais ici c'est un projet un peu parallèle ils font un jeu vidéo sur l'univers de Maximum Apocalypse donc c'est un portage de jeux de plateau en jeux vidéo ça reste le même jeu le même univers bien entendu mais juste vous pourrez le jouer sur Steam j'imagine donc voilà c'est pas vraiment un jeu de société c'est juste un dérivé d'un jeu de société avec un succès assez conséquent qui dispose d'ailleurs d'une VF je crois que c'était Boom Boom Games si mes souvenirs sont bons mais j'ai peur de dire une bêtise donc je vais dire peut-être Boom Boom Games sachez que les prix sont ici vous avez un Early Access à 12 Early Access plus bande originale à 15 Deluxe Digital 25 est-ce qu'on peut prendre aussi oui on peut aussi prendre le jeu de plateau pour le coup ça justifie encore un peu plus la présence de la campagne sur le menu crowdfunding ça m'arrange pour le Game Night 99$ pour avoir le All-In Digital ainsi que une copie physique de la deuxième édition du jeu de plateau de Maximum Apocalypse voilà on va se contenter de ça puisque c'est une campagne un petit peu parallèle un petit peu adjacente au plateau enfin jeu de plateau avec ce portage du jeu de plateau au jeu vidéo de Maximum Apocalypse pour l'instant 504 contributeurs je l'ai très mal dit 504 contributeurs 21 jours avant la fin de la campagne 11 000€ d'engranger c'est donc financé attention ceci dit pour l'instant pas de VF annoncé on enchaîne avec un petit jeu de domination de contrôle de territoire c'est Dominance vous le voyez ça coûte très peu cher 19€ pour l'instant 240 contributeurs 21 jours avant la fin de la campagne pour ce projet italien qui nous vient de Giochi voilà c'est du bluff un jeu extrêmement rapide puisqu'on est sur une partie de une demi-heure environ pour 2 à 4 joueurs des règles très très simples très très abordables assez minimaliste mais pour le coup quand on voit le matos qui se trouve à l'intérieur de la boîte on se dit que c'est quand même très peu cher payé pour le matos qui a d'être relativement de qualité parce que même les pièces sont en métal on a quelques petites miniatures en impression 3D alors certes en totalité l'ensemble du matériel est assez minimaliste on voit qu'il y a 39 pièces 12 petites miniatures Rikiki 9 tuiles à peine 7 tokens qui se battent en duel donc vraiment un matériel assez minimaliste mais en même temps 19 euros bon bah le matos c'est quand même pas dégueulasse donc voilà un jeu sur lequel vous pourriez être tenté de vous pencher un petit peu parce que c'est une proposition assez atypique assez minimaliste et qui présente plutôt pas mal du tout pour être honnête donc je serais assez au cœur de le tester un de ces jours c'est vrai que même aller jusqu'à le baquer c'est pas prendre un très très grand risque pour un tel coût si ce n'est que pour nous au Japon peut-être les frais de port ah bah non même pas en fait 6,95 pour les frais de port parce que parfois pour les jeux pour le Japon le jeu coûte aussi cher que les frais de port ou plutôt l'inverse les frais de port coûtent aussi cher que le jeu donc ça rend le tout assez peu intéressant là pour le coup même pour le Japon c'est pas si cher que ça et pour vous vous auriez des frais de port à 5 euros donc ça vous fait un jeu à 25 euros qui dispose un matériel plutôt joli même si très minimaliste après reste que c'est un jeu de contrôle de territoire donc même si c'est pour 2 à 4 joueurs j'imagine 4 à 2 joueurs ce qui est ma configuration principale ce sera peut-être un peu moins sympatoche à voir donc Dominance pas de VF malheureusement alors qu'il y a la présence d'une version espagnole italienne et anglaise mais pas de français un peu dommage mais bon ça doit être il n'y a pas de texte sur les éléments de gameplay donc il suffit d'une personne qui comprend les règles et ça suffit mais donc oui à voir à suivre parce que malgré tout le projet allait être assez intéressant 240 contributeurs 21 jours avant la fin de la campagne je vais vous parler tout à l'heure de 2GM 4GM j'ai oublié le numéro qui était devant le titre mais bref un jeu de guerre et je me demandais alors si les célébrations l'anniversaire la commémoration du débarquement en Normandie avait à voir avec justement le lancement de plusieurs campagnes simultanément sur Kickstarter GameFound là en tout cas c'est officiellement annoncé Clash D-Day Special Edition donc là c'est écrit sur la boîte c'est l'édition du 80e anniversaire oui c'est le 80e anniversaire du débarquement Elwin Clapp qui vous propose donc Clash dans cette nouvelle édition qui pour l'instant a attiré 300 backers 25 jours avant la fin de la campagne le projet est largement financé et c'est un jeu de guerre pour deux personnes bien sûr un contrôle de territoire stratégie guerroiement on va se tabasser l'un l'autre bien évidemment pour des parties d'environ 45 minutes dans lesquelles on va incarner les deux les deux camps en présence vous l'aurez compris donc les alliés qui débarquent et les nazis voilà pour le tout je trouve que je trouve que les illustrations ont un petit aspect BD qui lui donne un certain charme ouais j'aime bien et en plus j'aime bien justement qu'on nous présente une sorte de BD en défilé vertical qui n'a aucun intérêt en termes d'informations sur le jeu mais qui est plutôt sympa pour ce qui est de l'immersion dans la campagne j'aime bien voilà pour le contenu on a donc la map centrale avec le camp nazi sur les falaises et le camp du débarquement des américains bien sûr sur la plage ensuite plein de tuiles avec différentes unités bien évidemment qui auront leur propre spécificité vous vous en doutez voilà pour l'heure c'est le matériel d'être relativement classique relativement simple rien de très surproduit là dedans mais ça peut être assez sympa si vous êtes amateur de wargame qui présente plutôt pas mal pour le coup Clash D-Day pourrait vous intéresser et il coûte 59 euros dans cette édition spéciale 80e anniversaire du débarquement voilà donc pour ce qui est de Clash D-Day Special Edition on reste dans la guerre malheureusement décidément c'est un thème porteur mais cette fois-ci une guerre mignonne avec Call of Duty est-ce qu'il y a ici un jeu de mots avec le Call of Duty je ne sais pas mais pour l'instant avec 90 contributeurs la campagne ne fait pas beaucoup parler d'elle mais c'est financé 26 jours avant la fin de la campagne pour ce petit projet américain le premier de Derek Huang apparemment c'est pour des parties de 30 à 60 minutes à deux joueurs exclusivement et c'est un jeu de carte stratégique donc de pose de carte de choisir à quel moment incliner telle ou telle carte pour en utiliser la compétence voilà c'est relativement classique si ce n'est que cette fois-ci ce sont des petits chats qui se foutent sur la tronche à coups de griffes et de miaulements en tout genre voilà je ne saurais pas trop quoi vous dire d'autre concernant Power of Duty si ce n'est que potentiellement vous pouvez le tester sur Tabletopia pour ceux que ça intéresse ceci dit beaucoup de textes sur les cartes comme vous l'avez vu ici et donc pas de VF c'est du coup un petit peu compliqué pour les gens qui seraient un petit peu réfractaires à la langue de Shakespeare 90 contributeurs 26 jours avant la campagne pour Power of Duty là pour le coup on a une VF puisque c'est le retour de Key Enigma qui propose généralement une VF pour chacun de ses projets vous connaissez peut-être Key Enigma on en a parlé à plusieurs reprises dans le menu crowdfunding c'est cet éditeur qui là encore une fois on est sur quelque chose d'un peu adjacent aux jeux de société propose des escape games des jeux d'enquête avec du pop-up en gros vous avez votre jeu présenté tel quel vous l'ouvrez et à partir de là vous avez différents éléments du décor que vous avez perçu là qui est potentiellement amovible ou déplaçable de manière générale et qui va vous révéler de nouveaux indices pour progresser encore plus dans votre enquête on avait traité notamment sur le menu crowdfunding Kalinash Adventure Circus of Modriac les deux derniers également bref tout ça des escape games en pop-up et donc cette fois-ci ils reviennent avec Imperfect Crimes qui pour l'instant a recueilli 466 466 je ne sais pas pourquoi j'allais dire 466 alors que pas du tout je galère 458 contributeurs 30 jours avant la fin de la campagne et déjà 44 000 euros d'engranger pour ce jeu donc coopératif comme à l'accoutumée pour 1 à 6 joueurs pour une partie de 5 heures environ et je ne dis pas pour une partie je n'ai pas dit pour des parties j'ai dit pour une partie parce que c'est généralement plutôt du one shot donc prenez ça aussi en compte c'est généralement une chose que vous allez jouer une fois avant potentiellement de l'offrir de le passer à quelqu'un de le revendre potentiellement à vous de voir là-dessus voilà je passe assez rapidement parce que c'est quand même quelque chose adjacent au jeu de société mais qui n'en est pas vraiment un vous me direz éventuellement en commentaire si les escape games c'est un truc qui vous plaît je sais que quand même il y a des ponts qui se font entre le jeu de société et le escape game notamment avec les énormes succès des jeux de Space Cowboys par exemple mais je serais curieux de voir dans le menu crowdfunding combien de personnes sont intéressées par ce genre de jeu donc voilà pour Imperfect Crimes sachez donc il y aura une VF que la campagne se porte bien et que le jeu vous coûterait quand même assez cher attention 75 euros sans l'extension et ensuite le Early Bird avec extension c'est 85 euros et il reste encore 145 copies du Early Bird disponibles bon attention c'est quand même pas donné donné ce nouveau projet de Key Enigma intitulé donc Imperfect Crimes attention on va enchaîner 3 campagnes sur Ulule donc ça va être très rapide comme à l'accoutumée qui dit Ulule dit campagne exclusivement en français vous n'avez pas besoin de moi pour connaître un petit peu le projet le jeu vous aurez le lien dans la description comme chaque semaine dans le menu crowdfunding vers toutes les campagnes citées dans le menu et donc ce sera le cas également pour Tales of Kunugi qui est un jeu d'adresse et de stratégie en coop en bois qui plus est avec un essai joli matériel qui pour l'instant a bénéficié de 5 ans de contribution 28 jours avant la fin de la campagne il s'agit d'une équipe qui est basée en France et au Japon également à Tokyo avec laquelle on a eu quelques petits contacts Xavier et moi-même pour voir si on pourrait potentiellement les aider mais le détail était trop court on n'a pas pu s'en occuper peut-être qu'à l'avenir il y aura collaboration on verra bien c'est vrai que ce serait toujours sympa d'aider des gens qui comme nous vivent au Japon c'est pour 30 000 ta partie pour 1 à 4 joueurs pour 8 ans et plus avec donc des éléments de bois assez jolis c'est assez charmant le concept de base est charmant même si c'est encore une fois pas du tout notre cam à l'origine vous savez bien que Xavier et moi-même les jeux d'adresse c'est pas vraiment un truc qui nous tente des masses mais pour le coup au moins il est joli c'est sur de la thématique japonais japonais donc forcément ça intrigue un petit peu plus voilà donc pour Tales of Kunugi je vous laisserai donc consulter la campagne il s'agit juste que pour ce qui est du pledge vous avez un pledge ici à 33 euros pour la version standard et après vous pouvez aller déloxifier un petit peu l'expérience pour 80 euros par exemple ici voilà donc pour Tales of Kunugi qui pour l'instant est à 52% de son sceux de financement avec 50 contributeurs c'est un petit peu léger mais bon il reste presque un mois de campagne ça doit potentiellement être faisable à voir mais ce sera compliqué voilà donc attends pourquoi y a marqué objectif 100% ah c'est objectif d'accord objectif 100% c'est pas encore fait ok Tales of Kunugi 50 contributions 28 jours avant la fin de la campagne on reste sur Ulule avec un jeu dont le titre est extraordinaire je suis tombé amoureux du titre les aventures de Jean-Claude savants du rêve on est d'accord forcément qu'on a envie d'y aller SS Jean-Claude Van Damme y aura-t-il des phrases complètement perchées ça pourrait être très drôle les aventures de Jean-Claude un jeu qui libère votre imagination c'est un jeu d'histoire coopérative ultra simple et convivial conçu et imprimé en France qui plus est avec pour l'instant 100 contributions 31 jours avant la fin de la campagne et 60% de financés pour l'instant ça nous vient de Univers Détendue Édition en plus j'aime bien la DA qui est assez charmante c'est plutôt joliment illustré pour le coup ça pourrait faire penser à de l'illustration par IA mais je n'ai pas checké entre temps c'est pour 8 ans et plus pour 2 à 10 joueurs pour des parties de 30 minutes environ difficulté super facile temps de préparation 3 minutes à peine et c'est pour tout type de joueurs avec encore une fois je le répète des cartes assez belles assez joliment illustrées et je trouve que la campagne de manière générale est plutôt bien présentée donc ouais c'est typiquement un jeu d'ambiance donc pas spécialement un truc pour moi à l'origine mais j'avoue que la campagne est plutôt bien menée plutôt bien présentée donc ça donnerait presque envie voilà donc pour ce qui est de Jean-Claude je vous laisse consulter le gameplay etc. par vous même sachez que le jeu complet vous coûtera donc 25 euros et bien sûr après vous aurez des pledges un peu plus conséquents par exemple ici le jeu plus deux autres packs d'aventure complémentaires donc des petites extensions pour 35 euros voire avec une petite pochette ici en quoi en néoprène je crois non moi j'ai pas trouvé la matière mais je crois que c'était néoprène pour 45 euros voilà donc pour les aventures de Jean-Claude surtout le titre le titre est formidable sans contribution environ 4513 euros d'engranger pour l'instant encore un mois de campagne pour les aventures de Jean-Claude on ne le répétera jamais ici fini pour Jean-Claude mais on reste sur Ulule cette fois-ci pour Course à l'étoile la nouvelle guerre des restos toujours sur Ulule les restos curieux qui nous propose ce jeu dans lequel vous prendrez la tête de votre restaurant et vous essayerez d'être le premier à obtenir votre étoile Michelin dans ce jeu de cartes un peu trop pimenté pour l'instant on a 55 contributions c'est un petit peu loin du financement mais on peut encore espérer l'atteindre puisqu'il reste un peu plus d'un mois avant la fin de cette dernière c'est pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes donc très familial très facile à sortir pour 10 ans et plus avec une Dior relativement réussie c'est plutôt bien présenté et là encore c'est fabriqué en France par Ludotopia sachez qu'apparemment le jeu a déjà eu quand même un assez beau succès dans les différents festivals sur lesquels il a tourné Ludenheim il a été finaliste festival alchimie du jeu il a été dans la sélection 2024 donc il a fait ses preuves théoriquement en tout cas pour le reste on est sur un jeu relativement bien illustré avec un matériel relativement simple qui se base essentiellement sur des cartes et qui ne coûtent pas très très cher si mes souvenirs sont bons 26 euros pour le menu plat unique donc en gros le jeu de base ensuite vous avez des pledges supplémentaires c'est deux jeux bon c'est une sorte de mini pledge groupé on va dire voire trois jeux si vous les groupez un peu plus grands encore voilà je vous laisse découvrir ça sur Ulule pour l'instant le jeu n'est pas encore financé on est un petit peu loin du seuil de financement mais ça devrait pouvoir se faire donc pour course à l'étoile du coup c'est également la dernière non si la dernière entrée de la semaine excusez-moi on va pouvoir maintenant passer donc aux plats principaux qui seront assez peu nombreux cette semaine vous allez le voir je vous disais qu'il y avait très peu de plats principaux cette semaine c'est peut-être aussi parce qu'il y a trop de desserts tant de desserts en réalité que certains desserts potentiels ont finalement été glissés dans les plats principaux il ne s'agit pas de ce cas-ci pour yokai c'est peut-être que vous voyez ici mais il y en aura deux potentiellement et je le mentionnerai qui auraient pu trouver leur chaud dans les desserts mais qui finalement seront dans les plats principaux quoi qu'il en soit on commence avec yokai c'est peut-être et vous me direz peut-être mais kévin on connaît déjà ce jeu tu l'as déjà présenté oui c'est vrai je l'ai déjà présenté c'est le huitième projet de ninja star games donc je crois qu'il est d'ailleurs que le gars est à l'origine japonais vivant aux Etats-Unis ou américain d'origine japonaise je ne sais pas mais qui reprend donc l'univers des yokai donc la culture un peu mythologique japonaise pour un jeu de pli pour 2 à 4 joueurs 10 ans et plus et 30 minutes la partie et donc vous voyez ici yokai c'est peut-être second edition qui avait déjà connu un assez beau succès lors de sa dernière campagne on était à 775 contributeurs à ce moment là et donc il revient cette fois-ci avec une pocket edition donc une édition deux poches une édition plus transportable la première campagne de yokai c'est-à-tête était ici et ça remonte à quand parce que je crois que c'était au début du menu crowdfunding si mes souvenirs sont bons je crois que je l'avais traité à l'époque 2018 ouais ça coïnciderait presque mais c'était avant le menu crowdfunding du coup parce qu'on a commencé en 2021 donc ouais c'était avant du coup je songeais seulement à la seconde édition je pense quoi qu'il en soit yokai c'est peut-être le jeu de pli cette fois-ci dans une version deux poches que vous pourrez jouer en 1 contre 1 même en 2 contre 2 potentiellement ou chacun pour sa peau bien évidemment pour le reste est-ce que ça vient révolutionner un petit peu l'univers du jeu de pli je ne sais pas j'avoue que j'ai pas fouillé plus que ça parce que les jeux de pli ça commence à m'intéresser un peu plus parce qu'au Japon il y en a beaucoup parce qu'il a fallu que j'en teste pas mal pendant le Tokyo Game Market pour le boulot mais j'avoue que je ne me plonge pas encore trop 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 dans les détails concernant les jeux de pli d'autant plus que cette semaine il y a beaucoup de desserts à traiter donc celui-ci je l'ai passé assez rapidement mais c'est du most follow en tout cas bien sûr avec un système de couleurs également mais c'est du most follow si vous avez du rose et que le premier joueur a joué du rose vous devez jouer du rose aussi je crois que vous connaissez un petit peu les éléments de vocabulaire de ce type de jeu de pli pour le reste vous aurez des règles en japonais en anglais en allemand mais malheureusement pas en français ceci étant dit vous pouvez le tester sur Board Game Arena si le cœur vous en dit et vous pouvez aussi le télécharger sur l'App Store ou sur le Google Play également pour le tester en version numérique il y aura 49 cartes ici présentes dans la boîte plus 7 en metallic foil donc aspect de surbrillance un peu métallisé en plus des 49 ah non c'est including donc non c'est les 49 parmi lesquels 7 avec un aspect métallique brillant ensuite des cartes de scoring et la règle du jeu donc vous voyez que vraiment en termes de matos en termes de composants c'est extrêmement minimaliste et du coup vous pouvez aussi imaginer que ça va coûter assez peu cher puisque la boîte de la Pocket Edition est à 13$ 13$ et ensuite c'est une sorte de mini pledge groupé ou gros pledge boutique j'espère juste que les frais de port sont sympas aussi pour l'US Japon ou Rest of the World d'accord donc en Europe vous êtes dans le Rest of the World c'est 8$ de frais de port pour un jeu qui coûte 13$ c'est un peu cher mais bon ça reste à 21$ au total c'est pas tant que ça c'est un peu moins cher pour nous au Japon peut-être parce que le gars d'origine est japonais voilà donc pour Yo-Kai Septet Pocket Edition près de 900 contributeurs donc il a dépassé son prédécesseur en tout cas la version d'origine de Yo-Kai Septet ce qui est plutôt bon signe pour cette campagne et j'imagine que du coup ça veut dire aussi que le jeu a plutôt de bons retours pour ceux qui ont déjà joué à la version d'origine 13 jours avant la fin de la campagne donc on est sur plutôt un bon rythme de croisière avec 13 312 euros d'engranger pour Yo-Kai Septet en édition de boche si vous êtes amateur de jeux en grosse campagne qui pique avec du matériel qui déborde de partout du kiloplastique et puis une narration aux petits oignons potentiellement vous pourriez être intéressé par Agémonia ou Hegemonia je ne sais pas comment on est censé prononcer ça par l'éditeur de Eclipse qui utilisait donc Lothapelit donc les finlandais de Lothapelit qui en sont à leur seconde campagne alors oui j'ai parlé tout à l'heure de Eclipse qui est leur jeu le plus connu à ce jour mais pour lequel ils n'étaient pas passés sur Kickstarter j'ai l'impression par contre ils étaient passés sur Kickstarter pour Agémonia donc le jeu de base qui fait aujourd'hui l'objet de cette seconde campagne et juste pour rappel Agémonia à l'époque avait fait 2176 contributeurs c'était déjà une campagne qui présentait plutôt pas mal vous voyez ici même si j'étais vraiment pas du tout fan de la couverture je trouve qu'elle est assez repoussante pour moi pour mes goûts alors que le reste du jeu est plutôt joliment illustré mais j'étais pas fan de la couverture quoi qu'il en soit ils nous reviennent avec cette fois-ci des extensions ainsi qu'une réappression du jeu de base pour Agémonia Agemonia je vais dire Agémonia maintenant même si c'est pas forcément correct je ne sais pas c'est un jeu donc totalement coopératif pour un à quatre joueurs avec bien sûr une narration à embranchement variée vous l'imaginez un peu la Gloomhaven etc avec une campagne au long cours bien évidemment avec des livrets à fascicules pour les différents décors dans lesquels on va être amené à évoluer et également les livrets à fascicules de scénarios de branches de trames scénaristiques etc avec également pas mal de choix moraux impactants au cours de votre campagne donc assez intéressant sur le principe mais comme à l'accoutumée c'est un jeu en campagne et il y a de plus en plus de gens qui reviennent un petit peu des jeux en campagne parce qu'ils galèrent à les sortir assez souvent qui galèrent à les terminer et du coup est-ce bien raisonnable de re-backer encore un jeu en campagne quand on n'a pas fini les trois autres qu'on a déjà chez soi c'est la question qui se pose aussi et du coup on est à combien pour l'instant 1800 contributeurs donc probablement cette nouvelle campagne de Hagemonia pour la réimpression plus extension devrait pouvoir dépasser la campagne d'origine donc plutôt bon signe ça veut potentiellement dire que le bouche à oreille concernant le jeu d'origine était plutôt bon continuons donc c'est pour 1 à 4 joueurs coop je l'ai déjà dit tout à l'heure pour 14 ans et plus pour des parties de 1 à 2 heures avec une refonte visuelle également parce que la boîte ne ressemble plus du tout à celle d'origine et pour le coup je la trouve bien plus élégante bien plus jolie mais bon ça reste subjectif et cette seconde impression s'accompagne de deux nouveaux héros jouables ça aussi c'est assez sympa ça permet d'approfondir un petit peu le gameplay d'enrichir plutôt le gameplay et aussi ça permet à Lotapelit de produire une seconde campagne pour le même jeu parce qu'en général sur Kickstarter c'est interdit de vendre le même produit deux fois pour deux campagnes différentes mais là du coup c'est pas le même produit il y a une refonte visuelle il y a des nouveaux héros ça ressemble à une extension donc ça passe quoi qu'il en soit vous aurez au total 38 scénarios avec de l'exploration de la découverte bien sûr du combat comme dans tous les jeux de ce genre quasiment et au total environ 100 heures de gameplay par campagne donc vraiment un jeu qui pourrait vous tenir occupé pendant un certain temps sachez qu'en plus vous aurez une sorte d'insert en plastique par Trayforge qu'on voit de plus en plus récemment peut-être un nouveau concurrent pour Game Trace et pour Blackmagic Trayforge un logo qu'on voit de plus en plus souvent et puis également Diced on voit ça aussi de plus en plus souvent une application qui vous permet d'apprendre les règles en vidéo mais avec une plateforme pour regrouper un peu toutes les vidéos d'explay party de vidéo règles pour beaucoup de jeux sauf que du coup c'est produit par Diced la compagnie derrière l'application donc pour l'instant bien sûr peu de jeux ont su s'attacher leur service parce que ça coûte j'imaginais un peu mais il y en a de plus en plus malgré tout et ça peut être assez intéressant pour apprendre un jeu pour les gens qui ne sont pas forcément très fans de la lecture des règles dans un livret et donc qu'y a-t-il de nouveau dans Hagemon il y a donc deux nouveaux héros Garuk The Cursed ainsi que Shir je ne sais pas comment on est censé le prononcer mais bref deux nouveaux héros qui comme vous l'imaginez assez aisément parce qu'on reste dans une catégorie de jeux assez connue seront asymétriques ils auront donc leur propre spécificité leur propre gameplay et leur propre synergie à imaginer avec les autres personnages en présence autour de la table il y aura aussi de nouveaux items de nouvelles armes il y aura potentiellement quelques nouveaux ennemis également il y aura aussi des séparateurs de cartes de deck pour mieux organiser votre jeu ensuite les pledge levels on aura un pledge à 35 euros là c'est uniquement les nouveautés donc en gros le pack pour Seer Seer Sheer je ne sais pas donc un des deux personnages et Garuk plus un pack d'ennemis plus puissant un pack de stickers des ratas pour corriger un petit peu le pledge d'origine et puis les séparateurs bref toute la nouveauté uniquement pour 35 euros ensuite le Core Game Pledge 109 euros pour prendre la seconde impression de Hagemonia ensuite 229 c'est le all-in donc là vous avez le jeu de base plus les miniatures dans une boîte dédiée ici en rouge attention les miniatures ne sont pas fournies ici ce sera des standees ensuite la boîte avec la nouveauté donc les nouveaux personnages et puis le matériel un petit peu déloxifié qu'on peut apercevoir ici vous avez aussi une compagnon app donc pour vous accompagner dans votre aventure disponible sur le App Store sur Google Play également ensuite ensuite voilà un petit peu le contenu de Hagemonia jeu de base deuxième impression attention les miniatures ne seront pas forcément présentes dans le jeu dans le pledge de base donc il faudra prendre le all-in ou la version déloxifié attention voilà vous avez un petit peu le détail avec les pièces en métal avec le set de dés supplémentaires pour éviter d'avoir à se les passer autour de la table etc le sundrop sur les miniatures donc l'effet de la vie sur les miniatures pour leur donner un petit peu plus de relief on va dire c'est aussi une option que vous pourrez ajouter potentiellement ici le Trace réalisé par Treyforge donc un petit peu le nouvel acteur je ne sais pas à quel point c'est nouveau mais qu'on voit de plus en plus récemment pour les inserts ça ressemble quand même pas mal à du Game Trace ou encore du Black Magic on ne va pas réinventer la poudre non plus pour ce qui est des inserts bon il faut juste que ce soit pratique et ergonomique donc évidemment qu'ils sont tous un petit peu similaires voilà pour le reste on va aller voir rapidement les frais de port vous vous doutez bien que vu la quantité de matos et la taille de la boîte ça va coûter un petit peu cher mais en réalité ça va c'est pas si pété que ça en tout cas on a connu pire mais bon vous le voyez quand même pour le Canada 39 euros de frais de port si vous prenez le jeu de base 51 si vous prenez le all-in ça pique pour la Belgique ou pour la France vous êtes dans la zone Europe 1 donc 34-47 12 si vous prenez uniquement la nouveauté si vous êtes éventuellement en Suisse 52-65 là par contre ça pique assez méchamment et puis nous apparemment nous n'existons pas l'Asie n'est pas desservie pour ce qui est de la réimpression de Hagemonia voilà donc pour cette campagne avec pour l'instant 1804 contributeurs 13 jours avant la fin de la campagne un projet qui se porte plutôt bien certainement mieux que la campagne d'origine ce qui est plutôt bon signe si vous êtes amateur de ce type de jeu là en tout cas vous auriez tout intérêt à vous pencher sur son sujet mais attention toujours avec la réserve est-ce que vous avez réussi à finir un jeu en campagne est-ce que vous en avez encore 1, 2, 3, 4, 5 en cours que vous n'avez pas fini auquel cas peut-être qu'il faudra faire l'impasse c'est peut-être plus raisonnable mais bon en même temps je ne suis pas là pour vous faire la leçon vous baquez bien ce que vous voulez on enchaîne mais assez rapidement parce qu'il s'agit ici d'une extension il y a aussi un petit peu de nouveauté mais c'est des puzzles on s'en fout mais donc c'est une extension d'un jeu auquel je n'ai jamais joué donc ça va être assez rapide quand même mais retour sur Kickstarter de Merchants of the Dark Road avec l'extension cette fois-ci Secret Villages deuxième jeu illustré par Andrew Balsley cette semaine après le jeu avec le poulailler là les redards dans l'univers de Rose dont j'ai oublié le nom Boom Bunnies truc comme ça quoi qu'il en soit Secret Villages donc l'extension de Merchants of the Dark Road ainsi que des des puzzles qui sont l'oeuvre donc de Elf Creek donc c'est le huitième projet sur Kickstarter vous les connaissez peut-être pour Atlantis Rising qui a une nouvelle version illustrée par Vincent Lutré très classe ensuite on avait aussi Honey Buzz j'avais oublié que c'était eux plus l'extension Full Flavors j'avais oublié que c'était Elf Creek très joli jeu que Xavier aimerait beaucoup avoir je sais mais pour l'instant on n'a pas encore mis la main dessus en tout cas Xavier moi c'est pas un jeu qui m'intéresse autre mesure mais c'est vrai qu'il est très très bon récemment on avait aussi Paradox Initiative qui avait fait une campagne un petit peu plus poussive si mes souvenirs sont bons 1350 contributeurs ouais c'était un peu plus modeste on va dire mais pour l'instant avec 2100 contributeurs la campagne pour Secret Villages elle a de se porter plutôt pas mal 14 jours avant la fin de la campagne le problème encore une fois c'est que n'ayant pas joué à Merchants of the Dark Road bon je vais galérer pour vous en parler en détail donc on va aller assez rapidement sachez que pour ce qui est des niveaux de pledge si vous avez déjà le jeu de base et que vous voulez uniquement l'extension Secret Villages c'est 34 dollars en tout cas pour sa version standard puisque vous aurez aussi une version Deluxe un peu plus bas ici à 59 dollars pour avoir la version Deluxeifiée on va voir un petit peu les détails par la suite sinon vous avez aussi les deux puzzles qui font en partie l'objet de cette campagne Puzzle Bundle donc le puzzle dans l'univers de Merchants of the Dark Road ainsi que Senta's Workshop 49 dollars pour les deux puzzles que vous voyez ici sinon Senta's Workshop Deluxe 59 dollars est-ce que c'est un non c'est un jeu ou un puzzle pour le coup j'ai pas suffisamment checké la campagne visiblement quoi qu'il en soit on continue on verra plus tard Merchants of the Dark Road le All-In pour ceux qui auraient raté la campagne d'origine 229 dollars pour avoir le jeu plus l'extension actuellement sur Kickstarter ainsi que tous les éléments de Deluxeification ensuite ensuite continuons on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour Senta's Workshop parce que c'est un jeu est-ce que c'est un puzzle là-dessus je me suis un peu foiré alors pour rappel Merchants of the Dark Road c'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes avec donc cette fameuse extension Secret Villages qui vient ajouter un plateau supplémentaire des cartes des éléments de gameplay supplémentaires bien évidemment en plus du jeu de base que vous voyez ici qui est quand même très très beau c'est vrai que c'est un jeu qui visuellement quand même envoie du pâté il faut être honnête mais ceci dit j'ai entendu pas mal de critiques assez pas forcément négatives mais assez tempérées disons sur Merchants of the Dark Road comme étant peut-être un jeu un peu poussif un petit peu qui vise un peu plus haut que ce qu'il ne devrait véritablement en termes de qualité du gameplay j'ai pas testé moi-même mais disons que les retours sont pas si dithyrambiques que ça concernant le jeu alors qu'y a-t-il dans l'édition Deluxe de l'extension c'est bien pour l'extension uniquement ? je crois que oui alors donc on a les éléments de gameplay que vous voyez ici avec des tuiles notamment des cartes des petites tuiles en acrylique enfin des tokens en acrylique c'est toujours du plus bel effet généralement le acrylique c'est quand même assez classe il faut être honnête et pour ce qui est de l'édition standard on va avoir des cartes et des éléments en carton bien plus classiques les tokens qui étaient en acrylique tout à l'heure et maintenant sont en carton il n'y a pas de si grande différence que ça en réalité j'ai l'impression que les tuiles sont peut-être un petit peu plus épaisse potentiellement plus l'ajout des tuiles en acrylique etc mais sinon pour le gros des composants c'est la même chose bon je me souviens bien qu'il y a environ 20 dollars de différence 34 pour l'extension ici et 59 pour l'extension de la deluxe bon la deluxeification ne me semble pas faire une différence qui coûte 25 dollars bon je ne suis pas convaincu par l'ajout de la deluxe sur ce plaid je l'ai pour l'instant ensuite continuons le how to play bon encore une fois je n'ai pas du tout joué à Merchants of the Dark Road donc c'est un petit peu difficile d'aller expliquer ce que va ajouter Secret Villages par dessus mais il y aura apparemment différents lieux qui vont venir s'ajouter à ceux qui étaient déjà présents sur la map d'origine j'ai l'impression et qui offrent du coup encore plus de nouvelles opportunités il y aura aussi apparemment des pistes de sorte de petits indices que vous pourrez collecter dans la taverne dans l'auberge on va dire et qui vous permettra d'obtenir des informations sur certains secrets à propos des villages mentionnés ensuite vous pourrez visiter justement les villages pour j'imagine en retirer certains bénéfices et activer ce que vous aurez pu obtenir via les indices justement pour gagner des bonus très puissants Ringways Rumors ah oui d'accord Rumors c'est le nom des tokens qu'on avait vu tout à l'heure en acrylique donc ça c'est j'imagine le nouvel ajout aussi de ces petits tokens d'acrylique qui n'étaient pas présents dans le jeu de base et qui vont potentiellement ajouter un petit peu de profondeur au gameplay également j'imagine il y aura un moyen de gagner des rumeurs apparemment avec un dé de nuit aussi avec des étoiles dessus on pourra aussi propager des rumeurs également ok il y a l'air d'avoir quand même pas mal de petits ajouts de gameplay par ci par là qui s'ajoutent apparemment sur des éléments de gameplay déjà présents dans le jeu d'origine ça c'est une comment dirais-je c'est une épée à deux lames on va dire potentiellement ça peut être un petit peu dangereux ça peut un peu mettre en en péril l'équilibre d'origine enfin du jeu d'origine comme ça peut l'approfondir de manière super satisfaisante je ne sais pas encore une fois n'ayant pas testé Merchins of the Dark Road c'est un peu difficile à dire alors donc oui j'étais allé jusque là seulement dans la campagne du coup j'ai un petit peu zappé Senta's Workshop parce que je pensais que c'était uniquement un puzzle et du coup c'est peut-être pas le cas non c'est pas le cas du coup Senta's Workshop Deluxe c'est un jeu familial pour 6 ans et plus pour des parties de 30 minutes pour 2 à 5 joueurs ok du coup je l'avais raté ça avec un plateau central ok c'est encore une fois illustré par Andrew Bosley j'ai l'impression Andrew Bosley et Jackie Davis ok ok alors des petits éléments de comment dirais-je de gameplay enfin des composants screen print donc de série graphique sur les meeples avec un petit meeples du père noël quand même assez sympatoche ok les composants sont plutôt déloxifiés c'est joli dans l'univers de nos noëls qui plus est donc ça pourrait faire plaisir aux enfants j'imagine qu'ils vont se démerder pour vous livrer ça avant noël de cette année sinon thématiquement ce serait un petit peu dommage ok est-ce que c'est un jeu qui est précédemment sorti parce que je vois que par exemple Jamie Stegmaier en a parlé généralement il ne couvre pas de kickstarter donc à mon avis si on en a parlé c'est que c'est un jeu qui est déjà sorti par le passé je ne sais pas à voir et donc ils ont aussi conçu des puzzles je crois que c'est la première fois que Half Creek Games se lance dans des puzzles puzzles à l'effigie de leur jeu Merchants of the Dark Road ou Sentas Workshop donc c'est juste que vous pourrez recomposer la couverture ou des illustrations des deux jeux en question mais en format puzzle ce n'est pas un truc vers lequel je suis très familier j'ai fait très très peu de puzzles dans ma vie ça me rappelle des bons souvenirs ceci dit j'en avais fait 2-3 avec ma femme c'était quand même très sympa comme expérience mais je ne suis pas un grand grand amateur de la question du coup on va continuer avec le shipping Canada 9 dollars pour un ou deux jeux donc les frais de port sont quand même très très sympatoches pour l'Union Européenne même chose 9 dollars également sachant qu'en plus il n'y a pas de charge supplémentaire si vous achetez une, deux, trois copies donc vraiment c'est l'occasion de faire des pledges groupées vraiment intéressants pour le Suisse ce serait probablement plutôt 14-15 et puis pour nous qui sommes au Japon ce serait 29-38 plus 9 par copie supplémentaire c'est quand même vachement moins intéressant et théoriquement ça devrait être livré pour décembre 2024 pour rester un petit peu raccord avec l'univers de Sentas Workshop et donc pour l'instant 2100 contributeurs 14 jours avant la fin de la campagne pour l'extension Secret Villages de Merchants of the Dark Road ainsi que Sentas Workshop Deluxe et puis donc un puzzle enfin même deux puzzles pour comment dire les deux univers qui sont traités dans les jeux cités préalablement mais en version puzzle 14 jours donc avant la fin de la campagne et déjà 123 000 euros d'engrangés prochain projet vous le connaissez peut-être déjà si vous êtes des fidèles de la chaîne des Ludovores puisque nous avons traité très récemment avec une review le projet qu'il se présente ici devant vous j'ai dit qu'il se présente non qui se présente ici devant vous à savoir Pillars of Heracles Awaken the Legends pas loin de 500 contributeurs pour l'instant 16 jours avant la fin de la campagne ça commence pas mal mais ça reste un petit éditeur qui a une force de frappe assez modérée en termes de marketing qui plus est qui se lance dans une campagne dans une semaine très très chargée en campagne de haute volée donc il n'est pas forcément facile de faire un peu sa place de faire son trou cette semaine vu les projets auxquels ils font face mais ceci dit Pillars of Heracles est financé avec 35 700 euros d'engrangés pour l'instant et en plus de ça si vous avez suivez un petit peu les actualités du jeu il y aura une VF fan made on va dire pour ce qui est du livret de règles attention les éléments de gameplay les composants eux-mêmes ne seront pas traduits alors il y a pas mal d'éléments de gameplay qui ne nécessitent pas vraiment de comprendre parce qu'il n'y a pas de texte en revanche les cartes parce qu'il y a quand même un composant de deckbuilding assez présent là par contre pour les cartes il y a du texte donc si les cartes elles-mêmes ne sont pas traduites c'est un petit peu chiant pour y jouer ceci dit j'imagine que chacune des cartes sera présentée dans le livret de règles et traduite on peut l'imaginer mais bon jusqu'à ce qu'on s'habitue qu'on connaisse bien les cartes si à chaque fois il faut revenir dans le manuel pour savoir quels effets elles ont ça peut être un petit peu chiant mais bon ceci dit pour revenir au sujet principal de Pillars of Heracles c'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 à 120 minutes et c'est pour 14 ans et plus on est ici face à un jeu de tiens encore une ambulance chaque semaine j'y passerai à chaque fois c'est un jeu de contrôle de territoire dans la Grèce antique avec un aspect mythologique assez présent vous aurez des demi-dieux des titans et des dieux que vous pourrez ajouter à votre deck de cartes potentiellement et ils ont des effets complètement pétés dans le bon sens du terme j'aime beaucoup les cartes qui vous permettent d'aller briser les règles du jeu d'origine il y a beaucoup de jeux qui le font et c'est généralement un mécanisme un mécanisme que j'apprécie particulièrement d'avoir un set de règles commun comme à beaucoup d'autres jeux mais que certaines cartes vont pouvoir tordre voire même casser un petit peu et c'est même le cas d'ailleurs pour certaines des cartes de personnages ou certaines cartes de monuments qu'on aperçoit ici également mais c'est vrai que les dieux les demi-dieux les titans sont vraiment encore un niveau au-dessus on les utilisera pas très souvent parce qu'ils coûtent assez cher à l'utiliser mais ils sont vraiment très très cool donc vous serez chacun placé dans une région différente de la mer Méditerranée il y a aussi au verso une autre face qui est dans la mer Égée donc plus de rejouabilité potentielle et donc vous avez un mécanisme central de rondelle que vous voyez ici c'est à dire que vous allez jouer une carte à votre tour sur laquelle il y a écrit un chiffre qui va de 1 à 4 qui sont une indication du pouvoir du personnage que vous pourrez utiliser en combat mais également pour les déplacements sur la rondelle c'est à dire que vous allez jouer votre carte si c'est écrit de dessus vous allez faire deux mouvements plus 1 moins 1 si vous avez avancé sur une piste que l'on voit ici qui vous donnerait un peu plus de versatilité on va dire ensuite vous allez faire l'action qui se trouve sur la rondelle et potentiellement aussi l'action qui se trouve sur la carte elle-même donc il y a vraiment plein de combos à l'imaginer c'est vraiment très très satisfaisant on va explorer un petit peu plus la campagne en passant directement par les niveaux de pledge le pledge de base est à 49 dollars donc vraiment très accessible pour le jeu et puis vous avez aussi une version de luxifiée un peu plus bas qui va vous coûter 89 dollars et là pour le coup elle est un petit peu chère on va voir un petit peu la différence d'abord ici pour la version de base la map double face la mer méditerranée la mer égée ensuite les plateaux de joueurs individuels donc double épaisseur que ce soit dans la version standard ou la version de lux ça ne change pas la version standard c'est également double épaisseur donc ici vous aurez vos recrues donc des bateaux des ouvriers et des hoplites donc vos unités militaires ici vous aurez vos bâtiments à construire vous aurez des temples vous aurez des agoras et vous aurez des citadelles ici vous aurez l'emplacement pour votre cité état qui vous sera attribué en début de partie enfin il y aura une sorte de draft qui vous permettra de l'obtenir et chacune des unités des cités états que vous voyez ici d'ailleurs les cités state chacune vous le voyez aura des petites particularités en termes de gameplay un petit départ asymétrique on va dire qui sont vraiment très sympatoches aussi et puis ici vous aurez des piliers que vous pourrez placer dans les régions que vous contrôlerez on va dire et qui vous donnera accès à leurs ressources également ensuite vous aurez les tuiles de héros c'est un module vous pourrez jouer 100 on y a joué une fois avec deux fois 100 et c'est vrai que ça ajoute un petit peu plus de profondeur un petit peu plus d'opportunités en tout genre qui sont très sympatoches elles seront accompagnées par des standees des héros en question qui seront remplacés par des miniatures dans la version de Luxify ensuite les jetons pour chacun des joueurs pour identifier pour faire du siège de cité par exemple et le jeton de premier joueur qui sera en métal assez classe ensuite les track tiles je les ai mentionnés tout à l'heure sur le plateau quand j'étais ici en vous disant que certaines avancées sur le plateau vous permettront de faire plus un moins un sur la rondelle justement c'était des track tiles dont je parlais vous aurez différentes track tiles donc il y en aura 6 qui seront placées de manière aléatoire pour chaque partie vous paierez lors d'une certaine phase de jeu les ressources écrites ici donc là par exemple ce sera du vin du marbre du fer de l'or etc pour progresser sur ces dites pistes sachant que ça va être de plus en plus cher pour progresser une première fois ce sera 1 puis 2 puis 3 puis 4 puis 5 ressources pour obtenir des effets toujours plus puissants ensuite vous pourrez poser des cités dans les régions que vous contrôlerez bien sûr sachant que c'est une des conditions de fin de partie avoir 6 cités contrôlé 6 cités les tuiles de ressources dans chaque région que vous visiterez que vous contrôlerez vous pourrez aussi avoir accès aux ressources qui s'y trouvent ensuite des tuiles de mythologie des tuiles de population donc les fameuses populations qui seront là avant que vous ne veniez contrôler coloniser en fait la région les tuiles de barbares les tuiles d'escarmouche là encore c'est un mode de jeu alternatif qui n'est pas le mode de base les tuiles de stratégie une fois que vous aurez réussi à construire toute une ligne de bâtiment ou à recruter toute une ligne d'unité on va dire vous pourrez ajouter sur les emplacements vidés des petites tuiles de stratégie qui vous donneront de nouveaux effets des petits bonus en gros voilà ensuite les cartes de personnages les cartes de mythologie les cartes de prophétie et les cartes de monuments sont passées où je ne les vois pas les cartes de monuments dommage bref les cartes de personnages de monuments pour le deck building les cartes de mythologie que vous pourrez recruter aussi donc demi-dieu dieu et titan avec plus ou moins de puissance plus ou moins de types d'effets variés c'est vraiment ils sont très 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 sympa vraiment très agréable les cartes de prophétie qui sont des missions communes à chaque joueur qui seront présentes dans chacune des régions phase 1 phase 2 phase 3 pareil c'est aussi une des conditions de fin de partie si vous réussissez à avoir je crois deux ou trois piles de air numéro 3 donc plus compliqué qui seront obtenues par un joueur complétées par des joueurs ça mettra aussi fin à la partie niveau 1 très facile niveau 2 un peu plus complexe niveau 3 assez chaud ensuite pour le reste les éléments pour le solo et ensuite la différence avec la version epic la version deloxifiée c'est que les héros sont donc en miniature désormais vous aurez également des miniatures pour les piliers pour les ouvriers les hopliques les citadelles etc donc tout ce qu'on a vu précédemment en token de carton ou en éléments de bois pour les unités par exemple là ce sera imprimé en 3D ensuite pour le add-on vous avez ici le petit jeton de premier joueur en métal on s'en fout un petit peu vous aurez aussi le add-on pour le cinquième joueur potentiellement c'est pas un jeu auquel je jouerai à 5 joueurs je pense 4 joueurs ça me semble déjà pas mal ça pourrait tirer un petit peu en longueur je pense 2h 2h30 à 4 joueurs donc 5 joueurs c'est vraiment pas un truc qui me semble très nécessaire pour ce type de jeu ensuite vous avez une édition Heroic à 105 dollars qu'est-ce que ça vient ajouter de plus ? c'est le cinquième joueur directement je crois miniatur pack cinquième joueur c'est la même chose mais sauf que le cinquième joueur est inclus de base pour un peu ok ensuite Mythic Edition avec les miniatures pré-peintes classe ça évite d'avoir à le faire mais bon ceci dit ça coûte quand même très très cher et puis ma foi c'est à peu près tout pour le gameplay là on voit les différents héros avec leurs miniatures qu'est-ce qu'ils vous permettent de faire etc il y aura certainement un petit how to play si mes souvenirs sont bons un peu plus détaillé voilà ici les mécanismes mis en avant avec la sélection d'action donc la rondelle que vous voyez ici le contrôle de territoire le deck building avec des monuments mais également des personnages et la gestion de ressources bien évidemment donc vraiment pas mal de mécanismes que j'aime beaucoup qui sont imbriqués les uns avec les autres donc c'est vraiment hyper agréable avec les cités états qui vous fournissent aussi un petit peu d'asymétrie en début de partie les différentes cartes de mythologie donc dieu, demi-dieu, titan vraiment très très cool encore une fois non vraiment un jeu que j'ai beaucoup beaucoup apprécié je sais que Xavier également bon je ne vais pas en parler trop trop longuement puisque de toute façon vous aurez notre vidéo de review sur youtube pour en apprendre plus sur le jeu que je ne saurais le faire dans ce petit délai du menu crowdfunding ce n'est pas vraiment l'espace pour présenter un jeu en détail donc tout de suite on va aller checker les vidéos parce qu'il y en a deux en français il y a la nôtre qui est ici tiens d'ailleurs ils ont traduit ok ils ont traduit un passage marrant je ne le savais pas il y a aussi celle de Meeple Reporter donc je ne sais pas comment ils ont traduit ce que j'ai dit puisque je n'ai pas moi je n'ai pas fourni de traduction de ce que je disais donc peut-être disons quelqu'un francophone dans l'équipe ouais ok effectivement ça ressemble à des trucs que j'ai dit bon ok il n'y a pas de mensonge sur la cam tout va bien ok ok et du coup on va pouvoir passer maintenant aux frais de port sachant que théoriquement le jeu devrait être livré d'ici mai 2025 alors alors donc le shipping voilà c'est ici que ça se passe Union Européenne 23, 25, 27 en fonction de l'innovation que je vais choisir pour le rest of Europe donc j'imagine la Suisse par exemple 34, 36, 38 c'est un peu plus cher par contre Canada 26, 28, 30 et puis pour nous qui sommes dans le Far East 34, 36, 38 pour nous c'est quand même cher ah non on est dans le APAC 2 ok donc 25, 27, 29 ok bon bon c'est relativement similaire à l'Union Européenne finalement d'autant plus que nous on ne paye pas la TVA donc finalement ce n'est pas trop mal ça va voilà pour ce qui est donc de Pillars of Heracles j'aurais pu en parler plus en détail mais en réalité comme on a fait une vidéo de review vous comprendrez que je passe assez rapidement j'ai quand même parlé assez longtemps dessus pour ce qui est donc de Pillars of Heracles près de 500 contributeurs pour l'instant 35 000 euros d'enrangé 16 jours avant la fin de la campagne très 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 bon jeu honnêtement encore une fois bon il y a toujours ce petit biais du jeu que j'ai pu tester bien évidemment contrairement aux autres qui sont en campagne et sur lesquels on n'a pas pu avoir le prototype par exemple ou on n'a pas eu le temps etc bref quand on a pu tester le jeu forcément qu'on a un tout petit billet donc prenez-le avec des pincettes mais en tout cas Pillars of Heracles on a beaucoup apprécié Xavier et moi-même donc si vous êtes amateur de jeux de contrôle de territoire de pouvoir et compétences qui viennent un peu briser les règles du jeu de base de gestion de ressources par exemple c'est vraiment un jeu très 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 sympa d'ailleurs au passage j'ai oublié de le mentionner c'est leur deuxième projet à Apeiron Games puisque vous les connaissez potentiellement pour Ahau Rollers of Yucatan qui était déjà très joli aussi tout comme Pillars of Heracles je ne l'ai pas mentionné mais Pillars of Heracles visuellement très très beau jeu et c'était déjà le cas pour Ahau qui avait fait à l'époque 1500 contributeurs qui était un jeu de placement d'ouvriers si mes souvenirs sont bons qui était lui aussi très très beau voilà et donc c'est leur deuxième projet après Ahau qui avait fait quand même 1500 contributeurs Pillars of Heracles c'est vrai qu'il est sur une période un peu compliquée avec beaucoup de concurrence mais 1500 ça va être un petit peu compliqué à mon avis si on va chercher les 1000 contributeurs ce sera déjà pas si mal voilà donc pour ce jeu 16 jours avant la fin de la campagne presque 500 contributeurs à l'heure où je vous parle bon après cette petite pause de quelques heures pour moi quelques secondes pour vous je dis pause en même temps je suis allé bosser dans la vraie vie je reprends avec le dernier plat principal de la semaine avant d'enchaîner sur les desserts il s'agit de Operation Barkley de Salt and Paper leur non j'ai dit paper c'est pepper pardon excusez-moi l'éditeur espagnol à qui l'on doit pas mal de projets super intéressants et du coup c'en est un nouveau puisqu'on les connait notamment pour The Hunt ou Call Resist ou plus récemment Richcraft qui a été vraiment très très sympa également Conservas m'avait moins intéressé The Battle of Versailles encore moins intéressé pour le coup ils avaient fait aussi une localisation de Unreliable Withered qui est un jeu japonais à l'origine et donc ils nous reviennent avec un nouveau jeu stratégique en duel en 1 contre 1 qui est donc Operation Barkley qui vous renvoie dans la seconde guerre mondiale il y avait déjà eu un jeu sur la seconde guerre mondiale pour eux c'était The Hunt si mes souvenirs sont bons et donc cette fois-ci on va incarner soit les alliés soit les forces de l'Axe dans une bataille un peu d'espionnage pour essayer de comment dirais-je de cacher un petit peu les projets d'attaque ou au contraire de déceler justement les plans de notre adversaire pour un potentiel débarquement en Sicile si mes souvenirs sont bons encore une fois comme souvent avec Salt and Pepper je suis très très fan de la DA alors bon vous l'avez vu tout à l'heure je vais remettre rapidement ici Conservas je n'étais pas du tout fan mais au moins la DA était belle Battle Versailles je n'y trouvais vraiment aucun point intéressant pour le coup mais pour moi subjectivement parlant par contre Resist j'adorais le côté un petit peu BD du jeu en termes d'aspect visuel même chose pour The Hunt Witchcraft c'était un petit peu différent mais je le trouvais très joli aussi et là pour le coup je trouve que Operation Barkley visuellement ça envoie vraiment du pâté je suis très très fan du travail de Maple Foundry je ne connaissais pas du tout l'illustrateur ou le groupe d'illustrateurs qui se cachent derrière ce nom mais en tout cas c'est un super travail d'illustration je trouve que vraiment ça correspond tout à fait à la période et j'aime beaucoup ce style artistique qui accompagne très très bien le jeu malheureusement et contrairement à quelques autres campagnes par le passé par cet éditeur on n'a pas de VF durant la campagne et ça c'est quand même fort dommage parce que le jeu est vraiment très sympa vraiment il attire pas mal l'oeil c'est un jeu qui comme d'habitude en plus avec Salt and Pepper est vraiment pas cher parce qu'on est à 21 euros comme vous le voyez ici pour Operation Bartley alors revenons un petit peu à nos moutons et passons plus à la campagne en elle-même et au jeu en lui-même vous avez donc le plateau central encore une fois relativement petit c'est comme souvent avec cet éditeur des jeux de taille relativement minimes qui ne prennent pas beaucoup de place sont faciles à transporter donc le plateau central avec les différentes tuiles que vous pourrez apposer qui seront autant d'informations cachées vous aurez ensuite des cartes de différents espions des deux côtés de l'échiquier on va dire avec des effets bien évidemment spéciaux et asymétriques en fonction des cartes que vous choisissez d'utiliser ça va être super intéressant même si pour le coup il y a beaucoup de texte donc bien évidemment s'il n'y a pas de VF c'est un petit peu gênant ensuite des cartes de Abwehr donc j'imagine que c'est plutôt pour l'Axe pour le coup pour les Allemands ensuite on a des cartes de LCS je ne sais pas très bien à quoi ça correspond il y en a qui sont encore classified est-ce que ça veut dire que c'est un effet de jeu ou est-ce que c'est juste que l'effet n'a pas encore été divulgué durant la campagne je ne sais pas ensuite les tuiles de Evidence donc de comment dire de pistes d'indices on va dire de preuves des tuiles de Intelligence Intelligence en anglais qui veut dire information donc des informations cachées bien évidemment sur la potentielle attaque de nos alliés sur l'Axe sur les forces de l'Axe bref un petit sac des petits marqueurs de ci de là et puis un livret de règles qui lui aussi possède une très très belle illustration d'entrée vraiment très beau ensuite continuons vous avez un petit aperçu du how to play avec la préparation ensuite les trois premières cartes que vous allez pouvoir jouer chacun à votre tour avec à chaque fois une nouvelle carte qui va venir rejoindre votre main pour la comment dirais-je la remagasiner on va dire ensuite Intelligence Assessment une phase dans laquelle vous allez un peu parier sur le joueur autour de la table qui va avoir la meilleure main parmi les trois cartes que vous aurez disposées au préalable ensuite les Final Two Cards dans lesquelles vous allez jouer deux cartes simultanément avant d'en récupérer une ensuite une phase de Evidence Results on va donc chercher à toujours obtenir un petit peu plus d'informations sur les potentielles attaques de notre adversaire sur notre territoire en gros je vais assez rapidement sur ce projet d'ailleurs j'ai oublié de mentionner les specs en anglais donc les specités en termes de configuration c'est toujours pour deux joueurs ça je l'ai déjà dit mais par contre c'est 30 minutes la partie donc une partie relativement courte encore une fois un jeu très accessible très facile à sortir comme c'était le cas déjà pour leurs précédentes oeuvres c'est vraiment un éditeur qui s'est un peu spécialisé là-dessus des jeux relativement courts avec une complexité relativement abordable quasi familiale mais avec une vraie profondeur de gameplay c'est juste qu'il est facile à prendre en main on va dire mais pas forcément facile à maîtriser c'est un petit peu la liturgie habituelle dans ce genre de choses même si ça sonne un peu négatif c'était plutôt vu comme un compliment dans ma bouche continuons encore une fois plusieurs illustrations qu'on voit ici qui sont vraiment très très classe j'aime vraiment beaucoup beaucoup la DA de Operation Barclay et c'est vrai que ça fait 3-4 jeux de cet éditeur que j'aimerais bien tester pour l'instant j'ai encore eu la chance de n'en tester aucun malheureusement parce que je crois me souvenir que le jeu n'était pas très très cher mais les frais de port pour le Japon n'étaient pas super friendly on va dire j'ai peur que ce soit un peu la même chose pour Operation Barclay j'ai regardé hier mais j'ai oublié entre temps donc on va aller voir ça tout de suite mais d'abord on va faire un petit tour sur les comment dirais-je le niveau de pledge sans oublier d'abord Thingstead que vous voyez ici par Scott Holmes donc un autre auteur qui est un peu plus connu que l'auteur de Operation Barclay et donc on vous propose un deuxième jeu durant cette campagne un jeu bien moins mis en avant que Operation Barclay puisque c'est vraiment lui qui donne son titre à la campagne mais dans cette campagne il y a aussi donc Thingstead par Scott Holmes qui est un peu un maître disons du mode solo c'est un auteur qui a fait beaucoup beaucoup de jeux exclusivement solo ou ayant en tout cas un module solo qu'on voit d'ailleurs beaucoup travailler chez Bartonshire Games les petits jeux de 18 cartes qui sont chez Matago en VF et donc on vous propose aussi cette fois-ci Thingstead qui est pour le coup pas un jeu solo mais un jeu à deux joueurs en confrontation là encore dans lequel vous allez être devenir enfin vous allez essayer de devenir en tout cas le nouveau chef de votre clan de votre tribu en gros et donc ce jeu la nuit il n'aura pas de campagne spécifique qui lui est dédiée sur GameFound par contre du coup c'est l'occasion en se couplant à celle de Operation Barclay de mettre la main dessus ça ressemble très très fort à du Zomiko ça mais est-ce que ça en est on va aller vérifier quelque part si je peux trouver l'info je la trouve pas il n'y a pas de VF toujours non je trouve pas du coup c'est dommage il n'y a pas beaucoup d'informations sur ThinkSend on voit juste les composants avec des cartes d'influence les cartes de clan les cartes d'anciens du clan des petits meeple sérigraphiés etc mais c'est après tout on ne sait pas trop bien comment ça se joue bien sûr le livret de règles est disponible ici mais c'est un jeu qui est bien moins mis en avant que ne l'est Operation Barclay ensuite le shipping pour la France c'est 12 euros ensuite pour le Canada 18 et puis pour nous 20 euros pour 21 euros de jeu c'est quand même un peu dommage encore une fois les frais de port font que je vais m'écarter de ce projet qui pourtant m'intéresse pas mal les pledges j'y reviens 21 euros pour le pledge de base donc Operation Barclay un jeu une copie vous pouvez faire des pledges groupés pour essayer d'amortir un petit peu notamment au niveau des frais de port vous pouvez ajouter ThinkStead en add-on si ça vous tente mais vous pouvez aussi ajouter Resist ou encore Witchcraft bref les autres jeux de l'éditeur qui sont encore disponibles durant la campagne et ma foi c'est à peu près tout pour ce qui est de Operation Barclay qui encore une fois visuellement est très très beau en termes de gameplay ma foi à tester ça me rappelle sans doute pour de mauvaises raisons sans doute parce que la thématique bon très très brièvement pourrait m'y faire penser par des des méandres de mes circonvolutions que je ne m'expliquerai pas un petit peu à du coup j'ai même perdu le nom du jeu auquel je le comparerai Watergate voilà alors que ça n'a pas grand chose à voir certainement mais je ne sais pas il y a quelque chose qui me fait penser un petit peu à ça le côté un contre un un petit peu Tog of War l'information un peu planquée etc enfin j'aime bien vraiment encore une fois c'est un jeu que j'aimerais beaucoup tester à voir un jour peut-être pour l'instant en tout cas le jeu se porte plutôt bien sur Gamefun 450 backers 26 jours avant la fin de la campagne et déjà 15 000 euros d'engranger et du coup c'était le dernier plat principal du jour on va maintenant enchaîner sur les 4 desserts donc oui préparez-vous parce que bon même s'il n'y a pas beaucoup plus de contenu que la semaine dernière il y a 4 desserts donc forcément le menu va être plus long même si j'ai essayé d'être relativement court sur les plats principaux et précédemment sur les entrées et ceci dit il y a bien une ou deux campagnes dans les desserts où je vais essayer de faire aussi court que possible d'ailleurs ce sera notamment le cas pour la première que je devrais potentiellement réussir à faire de manière relativement court alors je vous le disais le premier dessert de la semaine je vais tenter de le faire relativement court ça devrait être relativement facile pour plusieurs raisons d'abord parce que The Seven Citadel c'est un jeu qui a connu déjà une sortie qui a fait l'objet de nombreux retours sur PSG dans la communauté etc donc c'est un jeu qui est déjà bien connu et qui va venir s'enrichir d'une extension on va dire par le biais de cette seconde campagne que vous voyez ici qui marche d'ailleurs très très fort comme souvent pour les jeux de Serious Pulp après Seventh Continent je crois c'est ça ou Seventh Continent maintenant c'est Seventh Citadel deux campagnes pour chacun des deux jeux et bien sûr comme d'habitude ça marche très très fort 7726 contributeurs 802 000 euros d'engrangés la première raison c'était donc qu'il s'agit d'un jeu préalablement sorti qui a déjà une certaine réputation la deuxième c'est que c'est connexe c'est une extension et quand je mentionne des campagnes spécifiquement pour des extensions généralement je fais assez court parce que si on n'a pas le jeu de base la campagne risque d'être relativement peu intéressante à moins qu'on choisisse de backer le jeu de base et l'extension en même temps durant la deuxième campagne mais bon là vous êtes un petit peu foufou parce que ça va coûter une blinde vous vous en doutez bien 7th Citadel c'était déjà pas donné donné en jeu de base là avec l'extension ça va coûter une brindille donc 7th Citadel avec nouvelle extension 7700 contributeurs déjà 800 000 euros d'engrangés 11 jours avant la fin de la campagne bien sûr qu'il y aura une VF parce que Sayers Pope si vous ne le saviez pas c'est parisien donc bien sûr projet français donc francophone également et un petit peu comme c'était déjà le cas pour 7th Continent puis pour le jeu de base de 7th Citadel c'est un jeu d'exploration et de survie en cela j'imagine bien évidemment qu'il y a des choses qui vont venir le distinguer de son prédécesseur de son grand frère qui était le 7ème Continent mais n'ayant pas joué les deux jeux me paraissent très 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 similaires avec un système un peu de malédiction pour 7th Continent qui se retrouve un petit peu dans 7th Citadel les cartes avec le brouillard de guerre que vous allez retourner pour ensuite pouvoir découvrir ce qui s'y trouve etc bon le système de base est très clairement celui de 7ème Continent je ne sais pas très bien ce qui va venir distinguer le premier du second mais j'imagine que les années passées de développement et de retour intensif sur le 7ème Continent leur a permis de revoir un petit peu leur copie d'améliorer un petit peu le système de corriger certaines erreurs certaines lourdeurs que pouvaient avoir vraisemblablement d'après les weedies on va dire de 7th Continent sur 7th Citadel qui devraient donc théoriquement être un petit peu mieux foutu c'est toujours pour des parties très très longues parce que potentiellement vous avez beaucoup beaucoup de scénarios disponibles c'est pour 1 à 4 joueurs en coopératif c'est pour 14 ans et plus également cette fois-ci dans un univers médiéval fantastique mais un petit peu différent de celui quand même de 7ème Continent mais c'est pas les mêmes créateurs bien évident vous vous en doutez donc grosse liberté de déplacement de choix de scénario etc bien sûr vous allez impacter par vos choix la suite de l'aventure vous connaissez un petit peu ce genre de jeu même si à l'époque quand le premier jeu donc le 7ème Continent a été lancé c'était assez novateur on va dire là ça l'est un peu moins mais ça reste une référence du genre et en plus de ça c'est leur seconde itération dans ce type de jeu là donc on peut imaginer comme j'ai dit tout à l'heure qu'il sera un peu plus peaufiné un peu mieux foutu donc on continue pour l'instant le jeu a un 8.7 sur BGG grosse note encore une fois n'ayant testé ni l'un ni l'autre je ne saurais pas trop quoi vous en dire mais en tout cas il y a très très bonne réputation et en plus de ça je le trouve quand même bien plus présentable que le premier le premier pourrait tout à fait être donc 7ème Continent je le trouvais visuellement assez moche je ne sais pas ce que vous en pensez et du coup comme je n'étais pas intéressé tellement au jeu à l'origine j'avais connu que ce qui m'était présenté visuellement et je ne comprenais pas le succès de ce jeu après bon effectivement si le gameplay est excellent ce qui est vraisemblablement le cas puisqu'il est joué d'une très belle cote de popularité alors tout s'explique mais visuellement j'étais vraiment vraiment pas attiré je trouve que pour le coup la 7ème Citadelle présente un petit peu mieux visuellement les personnages sont moins vilains je trouve mais pour le reste ça reprend quand même les gros traits de 7ème Continent mais avec des ajouts des corrections etc et donc cette nouvelle campagne ça accompagne bien sûr de nouveaux contenus puisque vous ne pouvez jamais proposer deux fois la même chose sur Kickstarter et donc à commencer par l'extension The First Garden que vous voyez ici avec donc le nouveau contenu les nouvelles cartes le nouveau petit fascicule etc des nouvelles régions à aller explorer ensuite vous avez aussi Explosive Season 2 Collector's Box donc une boîte qui sera utilisée à Kickstarter pour le contenu de cette deuxième saison ensuite une autre extension intitulée The Reversal qui là encore va ajouter 30 cartes supplémentaires et puis une sorte de fiche de règles supplémentaires en plus ensuite on a The Past Wooden Card Holder donc un petit porte-carte en carton plutôt close plutôt bien foutu toujours agréable ensuite Three Good Fellows donc encore une micro-extension qui est un optional buy donc un add-on que vous souhaiterez ou non ajouter à vous de voir il y aura quelques petites miniatures dedans apparemment ensuite Stranged Remains encore une fois un mini-extension ajoutable en add-on si vous le souhaitez il y aura la même chose pour Bookworm encore une micro-extension ensuite The Collapsing Lens excusez-moi donc qui va ajouter encore aussi du gameplay supplémentaire des scénarios etc voilà ensuite ma foi j'ai pas grand chose de plus à dire pour le reste bon vous connaissez j'imagine les grandes lignes du 7ème continent puis de la 7ème citadelle création de personnages avec asymétrie avec choix impactant différents embranchements de scénarios etc de la survie du craft bref j'imagine que vous connaissez bien mieux que moi l'univers de Serious Pulp et de leur jeu parce que pour moi pour l'instant c'est encore un grand inconnu j'y ai encore jamais joué et c'est pas des jeux qui m'attirent outre mesure donc j'avoue que je me suis pas tellement tellement penché sur leur sujet ça c'était une des grosses nouveautés si mes souvenirs sont bons de 7th citadelle en comparaison avec 7th continent une espèce d'arbre avec les différentes arborescences vers lesquelles on peut choisir de s'orienter en cours de partie pour faire évoluer notre aventure notre personnage et ça me faisait penser vaguement au sphérié dans Final Fantasy X qui était un mécanisme dont j'étais vraiment très très fan quand j'étais jeune et oui certainement blasphème peut-être pour beaucoup de gens mais moi mon FF préféré c'est pas FF7 c'est FF10 peut-être question de génération aussi j'étais un petit peu jeune quand FF7 est sorti je l'ai retenté par la suite quand ils ont fait le remake pour le premier épisode avec ma femme à l'époque et c'est vrai que c'était très sympa mais quand même j'étais quand même plus charmé par l'univers de FF10 et du coup ça me fait penser un petit peu à FF10 ensuite continuons on va essayer d'aller trouver les différents niveaux de pledge et ensuite les frais de port également vous avez un tablet qui récapitule pardon vers quel pledge je s'orientais en fonction de ceux qui auraient déjà backé la première campagne ou non etc etc bon bref on va regarder un petit peu ensemble Veteran là il vous faut le jeu de base si vous ne l'avez pas c'est rapé a priori mais c'est 49 euros en gros c'est les nouveautés et encore pas toutes les extensions principales de cette nouvelle saison ensuite Novice 80 euros là par contre c'est le jeu de base et il sera livré très rapidement pour novembre 2024 donc ça c'est rapide ensuite Veteran N New Gameplay Bundle donc 89 euros là c'est toute la nouveauté donc le pledge qu'on a vu tout à l'heure Veteran plus les mini extensions qu'on a mentionnées tout à l'heure ensuite Rookie si vous voulez le nouveau enfin nouvelle saison 2 sans les micro extensions optionnelles plus le jeu de base 129 euros et ensuite si vous voulez le Rookie et Full Gameplay donc en gros la totale c'est quand même 240 euros on a effectivement ici un petit un petit PIB de Vanuatu à mettre en jeu donc il faut être sûr de son choix a priori ensuite les options en base les petits add-ons les petites extensions que vous pouvez choisir un petit peu à la carte que j'ai mentionné tout à l'heure voilà ensuite donc les frais de port ça se trouve ici France 17-19-15-17 en fonction de ce que vous prenez une ou deux vagues ce que vous recevez tout d'un coup ou séparément vous pouvez potentiellement recevoir le jeu de base plus rapidement par exemple ensuite pour ce qui est de nos amis belges par exemple ou Suisse 18-22-16-20 et nous qui sommes attendez il y a Canada d'abord Canada 25-30-23-28 et puis nous qui sommes au Japon 30-40-28 38 euros de frais de port pour ce qui est de 7th Citadel avec cette seconde saison qui vient enrichir encore un peu plus l'expérience d'un jeu qui était déjà très très riche à l'origine 7 727 contributeurs 11 jours avant la fin de la campagne pour 7th Citadel qui va certainement aller chercher le million voire plus du million d'ici la fin de la campagne bon je vous ai parlé brièvement tout à l'heure de deux desserts potentiellement assez rapides à expédier le premier c'était donc 7th Citadel parce que c'est une extension le second c'est Mythic Battles parce que pour la même raison c'est une extension en fait enfin c'est une extension d'un stand-alone mais dans l'univers de Mythic Battles qui est une série désormais assez connue et reconnue par Monolith encore un projet français décidément que de projet français cette semaine et qui plus est dans des hautes sphères on est dans les desserts quand même là donc 16ème projet créé par Monolith Monolith en anglais que vous connaissez pour bien des jeux à commencer par Conan ou par la licence de Batman Gotham City Chronicles et puis pour Mythic Battles bien sûr parce qu'on l'a vu déjà 2-3 fois dans le menu Panthéon 1.5 on a vu ensuite Panthéon Radnarok voilà ici et donc il revient cette fois-ci avec Isfett entre temps il y a aussi Claustrophobia qui avait été un très très beau succès qu'est-ce qu'on a vu Beyond Monolith qui était encore autre chose Conan qui était revenu entre temps Orquest qui avait été repris après une campagne par un autre éditeur qui n'avait pas été livré ou quelque chose comme ça ensuite il y a Solomon Kane très 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 récemment je crois que c'était le mois dernier mais pour du RPG cette fois-ci et cette fois-ci ils reviennent avec leur licence enfin une de leurs licences les plus célèbres à savoir Mythic Battles du coup c'est rapide parce que c'est Mythic Battles donc du coup jeu des escarmouches confrontation potentiellement jusqu'à 4 joueurs mais bon 2 joueurs principalement j'ai envie de dire jusqu'à 4 joueurs avec des dieux des héros des monstres des troupes en tout genre et on va se castagner la tronche sauf que cette fois-ci avec Isfeth on part du côté de l'Egypte même si vous aurez aussi accès à Ragnarok Kraken donc une nouvelle boîte aussi même si Ragnarok avait déjà connu une sortie par le passé est-ce que c'est une nouveauté ou pas je ne vais pas le chercher par le coup 3200 contributeurs déjà 600 000 euros d'engrangé donc là aussi on va dépasser le million d'ici les 12 jours qui nous séparent de la fin de cette campagne et donc oui c'est ça with reprint and new content donc oui il y a une réimpression de Ragnarok avec du nouveau également et donc Isfeth qui pour le coup est une nouveauté alors donc c'est pour des parties de 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus pour 2 à 4 joueurs même si j'imagine mais vous me corrigerez si vous avez l'occasion de tester Mythic Battles par le passé c'est pas mon cas j'imagine qu'à 2 joueurs c'est le comment dirais-je la configuration principale pour laquelle le jeu était conçu même si j'imagine qu'il est très très bon à 4 aussi je ne sais pas encore une fois je n'y ai pas joué et donc simplement c'est un jeu d'escarmouche cette fois-ci vous pourrez contrôler des personnages de la mythologie égyptienne plutôt que grec pour Panthéon ou nordique pour ce qui était de Ragnarok précédemment continuons pour explorer un petit peu plus la campagne et ce qu'elle vous propose d'abord elle vous propose de débourser pas mal de tunas parce que vous le voyez ici le pledge Egyptian God pour la boite de Mythic Battles Isfet est déjà à 120 boules il va falloir hypothéquer quelque chose potentiellement un appart un mari des enfants donc Isfet le contenu vous allez voir qu'il est assez costaud aussi mais entre temps il y a aussi un all-in qui lui pique encore un petit peu plus puisqu'on est à 259 euros pour le Egyptian all-in et du coup je ne sais pas pourquoi au moment où j'ai dit Egyptian j'ai eu cette chanson qui est revenue trottée dans la tête vous savez la chanson Walk like an Egyptian j'adore cette chanson je ne sais pas pourquoi elle m'est revenue en tête enfin si je sais pourquoi c'est juste parce que je dis Egyptian voilà donc qu'y a-t-il de plus dans le all-in et bien on a l'extension Eternal Cycle et l'extension Duat en plus certainement pour encore plus de contenu encore plus de monstres de divinités de la mythologie égyptienne je imagine il y a aussi un petit artbook potentiellement add-on plus un tapis de dé est-ce que c'est un add-on aussi ou est-ce que c'est compris directement dans le plaid je pense que c'est quand même compris sinon je pense que c'est un add-on de base mais qui est compris dans ce pledge là ensuite un set de dé supplémentaires pour éviter d'avoir à se les passer en permanence et puis des sleeves en quantité suffisante pour couvrir la totalité du all-in ensuite vous avez le North Gold Pledge pour donc Ragnarok qui est donc je crois précédemment sorti à 120€ on reste sur les mêmes prix de toute façon c'est la même gamme donc vous l'aurez compris et puis le all-in qui pour le coup est un peu plus cher 299€ celui-ci pour l'extension Asgard plus l'extension Kraken qui pour le coup je crois est une nouveauté et l'extension Destroyer's Box ainsi que l'extension Ragnar Saga il y a plus d'extension c'est pour ça que c'est plus cher le tapis de dés les dés supplémentaires et les sleeves qui vont avec ensuite le New Content All-In donc là c'est tout le contenu le nouveau contenu qui fait l'objet de cette campagne c'est 325€ pour donc la totale de Egyptian All-In donc le Isfeth plus Kraken donc la nouvelle extension de Ragnarok ainsi que Keepers of the Soul qui est pour Mythic Battles Panthéon donc il y a un petit peu de nouveauté pour la Grèce aussi apparemment Storlian Wrath un nouveau tapis de Néoprene enfin de Néoprene je ne sais pas celui de Néoprene d'ailleurs je ne sais pas un tapis de nez en tout cas ainsi que des Stat Clips je ne sais pas trop bien à quoi ça sert parce que je ne connais pas suffisamment le jeu quoi qu'il en soit qu'y a-t-il dans la boîte de base de Isfeth bien sûr ça coûte très cher donc vous vous notez bien qu'il y a du kilo plastique et les minis ont l'air d'être quand même classos elles en voient du bois très clairement on voit Horus Isis Seth Sobek elles sont assez détaillées elles sont assez classes j'imagine que pour les amateurs de peinture sur figurines ça doit être assez sympatoche de bosser là dessus ensuite on a des héros avec Akhenaton Cléopâtre Nefertiti Ramsès II on a des monstres avec Amit avec Benu avec Nevis Petsuchos je ne connais pas celui-là ensuite des troupes dans tout genre on a même des momies je crois on a des momies ici assez classe ensuite les plateaux sur lesquels on pourra évoluer d'une partie à l'autre à vous de choisir celle qui vous tente le plus avec bien sûr toujours des régions sur lesquelles on va être amené à se déplacer pour justement faire de l'escarmouche c'est un peu le principe du jeu on a aussi Memphis on a aussi la cour de Osiris les différents plateaux les différentes cartes de chacun des personnages les dés les jetons en tout genre il y a de la miniature 3D pour le décor en veux-tu en voilà l'extension Duat avec de nouvelles divinités bien sûr on a ici Anubis et Osiris on a de nouveaux héros avec tout en camon par exemple de nouveaux monstres de nouvelles troupes toujours toujours du kiloplastique toujours toujours de nouveaux plateaux sur lesquels évoluer univers extrêmement riche qui s'enrichit au fur et à mesure que le temps passe de nouvelles extensions avec encore plus de dieux de mythologies de régions variées est-ce qu'un jour on aura droit à un Mythic Battles Japan avec les divinités japonaises telles que Amaterasu par exemple ça pourrait être fun également l'extension Eternal Cycle ensuite avec d'autres miniatures les Titans avec Jeb Apophis Kepri Ra par exemple également ensuite les dés supplémentaires qui sont assez classe pour le coup avec un petit effet marbré que j'aime beaucoup le petit tapis de dé pour 10 euros le hardbook etc le nouveau contenu pour Ragnarok l'extension Kraken que vous voyez ici encore une fois nouveau Titan avec le Kraken que vous voyez ici plutôt que la sauce bien sûr ça rappelle un petit peu Cthulhu mais c'est pas Cthulhu ensuite à égayir on a Eric the Red Floki Freydis Leif Eriksson bref plein plein de nouveaux personnages que vous pourrez utiliser tous avec leurs miniatures très très classe très bien réalisées avec de nouvelles maps bien évidemment également les Core Boxes vous les avez certainement déjà vu par le passé donc je vais pas passer trop de temps là dessus le nouveau contenu pour Panthéon aussi parce qu'il y en avait aussi je crois Ragnar Saga est-ce que c'est Ragnar de la série Viking aucune idée les dés sont très classe ils ont un petit côté un peu transparent translucide très 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 joli ensuite continuons pour le Panthéon donc Keepers of the Soul est-ce que ça faisait des nouveautés aussi ouais new content aussi pour la Grèce du coup avec Thanatos avec Hypnos avec Charon bref des nouveaux persos encore une fois pareil pour Kton & Wrath avec des nouveaux personnages de Déméter ou de Hérigné par exemple le tapis de dé etc bref il y a beaucoup 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 de matos la campagne est extrêmement excessivement longue avec un tout petit gameplay overview pour rappeler un petit peu aussi comment ça se joue brièvement bref des unités asymétriques de la stratégie du déplacement stratégique et de l'escarmouche dans tous les sens on va pouvoir passer maintenant aux frais de port sans plus trop tarder on va juste prendre une seconde pour dire qu'il y a quand même pas mal de vidéos en VF pour vous en apprendre plus sur le nouveau contenu de cette campagne à commencer bien sûr par Isfet mais également les nouvelles extensions de Ragnarok par exemple on en a sur IGTV on en a aussi sur un monde de jeux notamment on continue avec les frais de port disais-je les frais de port il y a beaucoup d'infos aussi ça dépendra bien sûr des pledges que vous allez choisir Egyptian God All In North God New Content All In North All In bref à vous de voir si c'est au Canada ça va être de 46 à 70 euros en France ou en Belgique par exemple ou encore en Monaco ou au Luxembourg ce sera de 24 à 38 au Japon chez nous c'est 72 à 140 ça fait quand même très très cher les frais de port pour nous j'ai pas aperçu nos amis suisses ils sont ici suisses 38 à 64 c'est quand même un petit peu un petit peu mieux que nous au Japon voilà donc pour ce qui est de cette nouvelle campagne de Monolith avec sa célèbre licence de Mythic Battles cette fois-ci qui vous envoie en Egypte mais avec aussi un petit rappel aussi de la Scandinavie avec une nouvelle extension Kraken pour Ragnarok 3200 contributeurs pour l'instant 12 jours avant la fin de la campagne et déjà 600 000 euros d'engranger on a des gros projets français cette semaine bon allez je vous l'annonce sans embâge ça fait longtemps je l'ai mentionné une ou deux fois sans aller jusqu'au bout là pour le coup il y a coup de coeur il y a coup de coeur cette semaine pour Apothebycary The Culinary Alchemists sans forcément trop entrer dans les détails pour l'instant je vais dire qu'au delà du jeu en lui-même qui allait être très sympa je dirais qu'en plus de ça je suis tombé amoureux du projet à proprement parler parce que il s'agit d'un primo éditeur Lux Lupo Games qui nous vient d'Angleterre du Royaume-Uni tout le moins parce que c'est un primo éditeur qui a réussi à cocher toutes les cases qu'il faut pour réussir une campagne alors qu'on est connu de personne avant alors certes ils avaient réussi à se construire une belle communauté de suiveurs sur la page de pré-campagne remarquez c'est aussi un des ingrédients d'un succès pour une primo campagne une première campagne d'un primo éditeur mais au delà de ça ils ont mis vraiment les petits pots dans les grands en mettant la thune là où il le fallait ils ont une équipe de marketing qui fait du très bon boulot on voit des pubs un peu partout il y a pas mal de vidéos qui tournent sur Apotheby Curie la vidéo d'entrée de campagne de présentation de campagne en haut de l'écran voilà ici est absolument impeccable elle donne envie de jouer au jeu elle vous donne un aperçu vraiment concret de ce que le jeu vous propose elle est très bien réalisée très bien animée le jeu en plus de ça dispose d'une DA vraiment adorable alors on peut apprécier ou pas le côté vraiment choupi vraiment très très mignon de Apotheby Curie c'est sûr mais en tout cas on peut pas nier que c'est très joliment réalisé donc moi vraiment je trouve qu'il coche toutes les cases on en reparlera plus tard sur la chaîne mais pour ce qui est d'aujourd'hui on va se contenter de ces quelques éléments de là pour dire que vraiment ils ont un petit peu rempli l'ensemble du cahier des charges pour une première campagne pour que ça soit un succès maintenant on revient un petit peu au jeu Apotheby Curie qui lui aussi pour le coup au delà de la campagne seule allait être très sympa sinon j'aurais quand même pas mis deux coups de coeur pour celui-ci même si vous le voyez je ne l'ai pas encore baqué il n'y a pas de marqué vous êtes un baqueur etc pour l'instant ceci dit la campagne commence très très fort pas loin de 3500 contributeurs en moins d'une semaine de campagne c'est du bon boulot ils ont fait le boulot ils ont fait parler la poudre c'est une mécanique de précision Kickstarter quand on fait une première campagne aussi joliment présentée il y a des gifs dans tous les ans c'est magnifique forcément que ça allait bien marcher et c'est le cas 302 000 euros d'engrangé déjà 20 jours avant la fin de la campagne allez voir la vidéo elle est vraiment super bien réalisée alors Apathy Bakery c'est pour 14 ans et plus je pense que un peu plus tôt on peut tester aussi mais ouais c'est vrai que c'est pas si simple que ça en réalité même si les règles ont l'air d'être relativement accessibles c'est pour 1 à 4 joueurs il y aura donc oui un mode solo pas de VF ceci dit pour l'instant dommage on a essayé de les contacter à plusieurs reprises avec l'agence pour laquelle je bosse pour essayer de comment dirais-je d'être intermédiaire pour eux pour ce qui est des localisations on n'a pas reçu de réponse donc dommage malheureusement je ne sais pas s'il fera l'objet d'une localisation en VF j'imagine qu'avec le succès de la campagne pour le moment il y aura forcément des éditeurs qui vont les contacter pour faire une VF donc là dessus même s'il n'y a pas de VF durant la campagne attendez-vous à ce que le jeu sorte en boutique en français dans les années à venir et donc pour des parties de 60 minutes un jeu assez court et pour toutes ces raisons côté hyper choupi mais qualité de matos vraiment déloxifié hyper classe 1 à 4 joueurs partie relativement courte ça me fait penser à un jeu que j'ai dans ma ludothèque qui n'est pas sorti très récemment enfin qui n'est pas sorti chez nous récemment est-ce que vous aurez trouvé entre-temps moi ça me fait penser un petit peu à Flamecraft pas de comment dire de comparaison en termes de gameplay ça va être radicalement différent mais l'approche de jeu familial plus initié peut-être initié tout simplement relativement court relativement facile à sortir pour 1 à 4 joueurs avec des interactions qui ne sont pas forcément négatives avec un truc très très choupi ça me fait penser un petit peu qu'ils se sont potentiellement inspirés de Flamecraft pour concevoir Apotheby Curry on a ici le pledge de base que vous voyez avec la Pre-Stretch Deluxe autrement dit il n'y a pas de Stretch Goals le jeu est déloxifié de base pour 49 livres attention ce ne sont pas des euros ce ne sont pas des dollars mais ce sont des livres et donc 49 livres ça fait environ 58 euros selon le taux de change actuel qu'y a-t-il donc dans la boîte et bien on va le découvrir ensemble d'abord vous avez un petit aperçu de ce que ça peut présenter sur la table avec votre plateau d'alchimie que vous voyez ici double épaisseur qui plus est on a des cartes dans tous les sens on a des petites potions des dés on a des potions qui sont ici en carton mais on aura une version je crois avec de l'acrylique si mes souvenirs sont bons et puis ici c'est un plateau pour les différentes régions que l'on pourra aller explorer pour recruter enfin pas pour recruter mais pour comment dirais-je cueillir différents ingrédients pour récolter différents ingrédients pour concevoir nos potions voilà je vous l'ai dit visuellement c'est un rodipaté parce que aussi la page est bourrée de petits gifs comme ça qui donne envie de s'imprégner un petit peu du monde de Apotheby Curry d'ailleurs je ne l'ai même pas encore dit mais pour l'instant pour l'instant je ne l'ai pas encore dit mais Apotheby Curry vous met dans la peau d'un apothicaire culinaire qui va construire des potions des gâteaux et en tout genre pour soigner des héros dans un petit monde de epic fantasy tout mignon voilà donc vous n'êtes pas des héros vous êtes un apothicaire qui va soigner les héros qui ne sont pas forcément dans le meilleur état de leur vie ensuite il y a un petit résumé je crois ici en gros ouais c'est ça vous allez avoir différents petits je ne sais pas comment ils appellent ça des Forays donc des petits animaux de compagnie un petit peu un petit peu choupi façon Pokémon que vous allez pouvoir utiliser pour les envoyer collecter des ingrédients pour vous à travers les différentes régions du monde de Apotheby Curry ingrédients que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour fabriquer confectionner des élixirs mais également des gâteaux susceptibles de soigner les héros un peu mal en point qu'est-il dans la boîte donc on a ici le plateau de Wilderness avec les cartes différentes régions qui composent ce monde avec des énergies plus ou moins conséquentes en fonction de la progression de la piste plus vous allez vouloir explorer une région lointaine plus il vous faudra d'énergie pour y aller relativement logique énergie qui se retrouvera d'ailleurs sur les cartes de Forest donc les petits monstres que vous voyez ici 3, 1, 3, 3, 1, etc ensuite on a 28 cartes d'aventuriers les fameux aventuriers que vous devrez essayer de soigner ils vont tous partir avec 3 points de vie mais perdre des points de vie au fur et à mesure et vous aurez donc à coeur de les soigner autant que vers ce peu d'autant plus et double raison vous allez soigner ça vous fait des points vous les soignez pas ils clams ils reviennent en fantôme avec des effets mardiques ça aussi c'est bien pensé et ça donne envie ensuite on a des cartes de ressources donc une fois que vous allez sur les différentes régions qu'on a vu ici avec les différents coûts d'énergie et bien vous pourrez récolter différents types d'ingrédients certains étant plus puissants que d'autres vous vous en doutez bien les ingrédients avec lesquels vous allez faire des élexirs des gâteaux etc ensuite les cartes de fourry donc les petits simili pokémon que vous pouvez utiliser pour envoyer cueillir récolter des ingrédients en tout genre ensuite on a des cartes de diagnostic apparemment ensuite on a aussi le matériel pour le mode solo on a des cartes d'objectifs et puis on a des cartes de sort parce qu'on pourra aussi lancer des sorts ensuite on a les plateaux d'alchimie donc d'alchimie en français double épaisseur avec aussi une jauge de mana que vous pourrez utiliser les potions que vous pourrez stocker vous voyez aussi qu'il y a des potions avec des points d'exclamation des potions un petit peu merdiques vous avez un petit peu foiré vous étiez pas concentré et du coup ça vous donne des résultats que vous pourrez pas assumer mais c'est pas grave parce que ça va vous péter un petit peu la tronche donc il faudra y faire attention aussi les tokens de potions alors je sais pas pourquoi je pensais qu'il y a des potions en acrylique est-ce que il y a une édition collector ou c'est peut-être ça on verra ça plus bas ensuite le petit dé d'effet secondaire pour les élixirs et vos petits marqueurs enfin petits marqueurs vos petits comment dirais-je trackers on va dire en anglais encore une fois de réputation et celui qui aura le plus de réputation en la fin de la partie l'emportera je prends un petit peu une respiration et une petite lampe et d'eau parce que j'ai soif il commence à faire chaud ici au Japon alors on continue Free Micro Expansion mini-extension gratuite dans le pledge de base avec l'extension Harkin Adventurers qui va inclure 4 aventuriers rares avec des récompenses uniques et bien sûr leur face recto enfin verso pardon une fois qu'ils clams au cas où ils clams avec des événements de vengeance encore plus sournois et pernicieux et forcément plus chiant également ensuite Baked in Expansions il y a plusieurs micro-extensions en plus dans le jeu de base dans le pledge de base on a l'extension Side Effects avec donc les élixirs un petit peu pouraves que j'ai mentionné tout à l'heure Secret Objectives donc des objectifs enfin pas communs du tout du coup privés et cachés pour chacun des joueurs qui voudront et bien simplement remplir pour remporter encore plus de points là aussi ça peut faire penser un petit peu à Flamecraft qui avait un petit peu ce modèle là aussi ensuite on passe au niveau de pledge on a donc le pledge Pre-Stretch Deluxe à 49 livres que vous voyez ici donc pour un matos déjà très soigné et puis donc on a ici le Master Alchemist 84 livres ça fait quand même 99 euros et là pour le coup c'est bien ça les tokens sont maintenant en acrylique ils sont hyper classos il y en a quand même 168 en acrylique donc ça va coûter assez cher à produire en plus 38 tokens en bois également l'extension Arcane Adventures l'extension Mana Springs en plus l'extension Rainbow Bakes en plus également donc ces deux extensions là qu'on n'avait pas aperçu plus haut je crois donc peut-être deux micro extensions supplémentaires c'est des micro extensions 5 cartes 4 cartes c'est pas des trucs très très conséquents non plus que vous voyez ici il y a Mana Springs et Rainbow Bakes donc des micro extensions le How to Play brièvement la phase de foraging donc de récolte dans laquelle vous allez choisir vos 4 Rigs préférés ou ces petites créatures qui vous accompagnent pour leur valeur d'énergie pour leurs effets également pour ensuite les envoyer à travers les différentes régions de l'univers de Porte Bakery pour qu'ils en récoltent les ressources qui s'y trouvent avec des effets plus ou moins variés plus ou moins puissants également il y aura potentiellement du coup un petit peu de chance j'imagine sur le tirage des ingrédients que vous allez pouvoir récolter j'ai l'impression en tout cas parce qu'il y a une sorte de variété en termes de puissance des effets des ressources qui s'y trouvent ensuite la phase numéro 2 de alchimie donc vous allez utiliser votre station d'alchimie votre laboratoire on va dire pour extraire des élixirs à partir des éléments que vos petits 4 Rigs auront récoltés de par le monde vous pourrez aussi utiliser vos compétences d'alchimie pour transformer booster même des élixirs si nécessaire ensuite attention aux élixirs un petit peu pétés un petit peu ratés du coup qui pourraient avoir des effets secondaires sur le long terme qui peut être potentiellement un petit peu chiant même s'il y aura apparemment des effets positifs et négatifs donc à voir ensuite on aura une phase de soins donc les héros étant blessés vous allez leur fournir des élixirs des gâteaux etc. pour essayer de les soigner de les retaper un petit peu pour qu'ils vous fournissent bien sûr des points ou parfois des effets à plus long terme positifs toujours et il peut arriver aussi que vous ne soyez pas en mesure de soigner tout le monde dans les temps auquel là ils vont plamser ils vont passer l'arme à gauche et du coup ils vont devenir des fantômes vengeurs menaçants et très très chiants avec des effets relous sur le long terme ensuite vous avez un petit mode solo mais ça je passe assez rapidement juste ça va simuler un jeu à deux joueurs avec un petit deck de corruption vous pouvez télécharger le livret de règles ici ça on s'en fout il n'y a pas de version française pour l'instant là encore c'est manufacturé produit par Panda donc c'est un petit peu cher mais bon le matos c'est toujours très très clean ça au moins on en est sûr et puis ma foi c'est après tout on va pouvoir passer maintenant à Timeline et aux frais de port d'abord pour le language vous le voyez pour l'instant pendant la campagne Kickstarter ce sera exclusivement en anglais j'imagine qu'avec le gros succès de ce début de campagne on aura bien sûr des éditeurs qui vont venir taper à la porte pour dire nous on voudrait bien faire une version française allemande espagnole ou que sais-je encore la Timeline potentiellement le jeu devrait être livré durant le printemps 2025 et pour ce qui est des frais de port c'est ici que ça se passe Union Européenne 18 à 28 la fourchette est assez large quand même j'imagine que ça dépend aussi du pays peut-être des négociations en cours avec les différentes équipes de logistique avec lesquelles ils sont en train de bosser on verra les pays européens mais qui ne font pas partie de l'Union Européenne comme la Suisse c'est quand même 34-37 ça fait quand même un peu beaucoup le Kanda qui a perdu une lettre au passage c'est 28-33 et puis pour nous qui sommes de le Rest of the World par contre assez cher assez chiant 30 à 55 livres de frais de port pour Apple Fabricary ça fait quand même beaucoup parce que c'est des livres c'est même pas des euros pour nous ici donc 30 bon à la limite ça fait une quarantaine d'euros c'est quand même très très cher 55 là c'est beaucoup moins acceptable donc j'espère que d'ici la fin de la campagne ils vont savoir renégocier un petit peu parce que pour l'instant on ne voit pas de VFI par exemple VFI qui est l'entreprise qui gère la grande majorité des campagnes de Kickstarter GameFound pour ce qui est de la zone Asie ils sont tout sauf parfait notamment en termes de communication mais au moins les prix sont un peu moins pétés que ce que l'on voit ici avec 30 à 55 livres donc j'espère quand même qu'on va pouvoir avoir des prix un peu plus intéressants que ça voilà et puis ma foi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Apple Fabricary vrai petit coup de coeur de la semaine pour le coup ça fait quand même assez longtemps que je n'avais pas eu de vrai coup de coeur j'avais dit ça potentiellement coup de coeur mais en fait je n'avais jamais mis de coup de coeur véritablement depuis quelques temps là pour le coup ça en est vraiment je ne sais pas si je vais le baquer ça dépendra aussi des frais de port est-ce que ça va baisser ou non à terme je pense que de toute façon on le retrouvera en boutique je n'ai pas vu de caractère exclusif à ce pledge deluxe donc même la deluxe devrait pouvoir apparaître en boutique à mon avis à voir à corriger à vérifier en l'état pour l'instant la campagne se porte très très bien en tout cas avec 3500 contributeurs 20 jours avant la fin de la campagne déjà 300 000 euros d'engrangés ouais ils en ont mis de partout sol plafond moquette c'est extraordinaire en tout cas un très joli jeu qui a pris son envol tel un petit qui sort du nid c'est beau bravo apotheby et lux lupo pour cette campagne pour cette première campagne couronnée de succès et on termine par le gros morceau de la semaine du côté de chez Gamefund la nouvelle campagne de awaken realms pas la dernière de l'année mais quand même à savoir grim coven pour l'instant on est déjà à 9000 backers approximativement pas exactement et à 1 700 000 dollars d'engrangés gros 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 succès comme c'était en même temps couru d'avance awaken realms ils font toujours péter les scores impressionnant campagne après campagne pas de raison que ce ne soit pas le cas pour leur nouvelle mouture qui est donc Grim Corven qui en plus a une DA assez folle et une VF à signaler c'est souvent le cas pour awaken realms c'est toujours bon à savoir malgré tout donc 19 jours avant la fin de la campagne on est quand même sur de très très bonnes bases alors qu'est-ce que c'est que Grim Corven c'est un jeu d'aventure coopératif un boss battler donc combat de boss exclusivement one shottable attention pas de campagne au long cours qu'on n'arrivera jamais à terminer avec ces 99 scénarios non on est sur du one shot pour 1 à 4 joueurs en coop je l'ai dit pour des parties d'environ 2 heures approximativement avec un jeu hautement tactique pour ce qui est des combats de boss et dans lequel vous allez donc incarner des hunters donc des chasseurs de monstres un petit peu à la Van Helsing face à des grosses grosses bêtes pas forcément très amicales ou en tout cas elles le montrent très mal si elles le sont alors la special edition core box est exclusive à GameFound donc s'il y a ou plutôt quand il y aura parce qu'il y aura forcément version boutique de Grim Corven vous ne trouverez pas la même version exactement et puis on a aussi tous les stretch goals qui sont gratuits durant la campagne GameFound qui seront moins moins gratuits ça ne veut rien dire mais qui ne seront pas gratuits ou plus difficiles d'accès également suite à la campagne alors essayons de découvrir un petit peu plus ce qui se cache voilà ce n'est pas facile à dire ce qui se cache c'est beaucoup de c'est un petit peu un virelangue comme on appelle ça dans le vocable des profs de FLE un petit peu de façon les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches archi-sèches donc je reprends mon souffle et donc version française je l'ai déjà dit tout à l'heure et là on entre dans la direction artistique elle est quand même vachement classe la semaine prochaine on aura un autre jeu avec une ambiance un petit peu similaire on en reparlera avec un petit souci je trouve parce que l'éditeur a un nom hyper mignon et il propose un second jeu qu'il n'est vraiment pas du tout mais bon ça on parlera de ce gap de ce fossé entre l'aspect de leur nouveau jeu et l'éditeur en question la semaine prochaine quand viendra le moment de présenter leur jeu mais en tout cas Grim Coven c'est rouge et noir ça rappelle un peu Jeanne Mas bon les plus jeunes je les ai perdus c'est pas grave je crois que la grande majorité des spectateurs de la chaîne sont entre 30 et 49 ans si Youtube dit pas de conneries donc vous aurez certainement la ref vous aussi alors on continue bon déjà ça envoie du pâté mais bon est-ce vraiment bien surprenant quand ça vient de Awakened Realms la question elle est vite répondue c'est non c'est toujours très classe Awakened Realms surtout quand vous avez l'aspect de la vie sur les miniatures c'est très très classe on dirait une miniature en métal tellement c'est bien foutu les éléments de décor sont vraiment très très classe aussi on a des portails interdimensionnels vraiment très bien foutus également donc bref comme d'habitude avec Awakened Realms le matos est assez fou c'est peut-être d'ailleurs un petit peu un biais cognitif qu'ils ont su travailler au fur et à mesure des années ils en voient tellement du pâté visuellement qu'il y a bien des gens qui tombent un peu dans le panneau c'est très très c'est très très péjoratif comme tournure de phrase mais qui tombent un peu dans le panneau dans le sens je vais backer parce que vraiment le wow effect est tellement présent chez les projets de Awakened Realms que ça donne envie de backer même si on n'est pas forcément très au fait du jeu de sa qualité intrinsèque en termes de gameplay mais c'est vrai que ça donne envie alors One-Off donc oui c'est des comment dire des one-shot vous pourrez jouer les scénarios en one-shot et ça c'est vraiment très très cool ça évite d'avoir à se lancer dans une grande campagne même si vous le voyez il y a aussi des scénarios des histoires scénarisées également mais avec toujours cet aspect un petit peu one-shot pas forcément corrélé de manière évidente les uns entre les autres ce sera jouable en solo mais ce sera jouable également en coop apparemment le solo aura une sorte de système un petit peu dédié pour le solo c'est pas une sorte de coop dissimulé dans le sens où vous jouerez à deux ou trois mains deux ou trois personnages par exemple j'ai l'impression qu'il y aura un vrai solo mais à vérifier c'est pas très très clair ensuite la chasse commence avec la chasse du coup à votre porte-monnaie puisqu'ils enchaînent cette phrase avec les niveaux de pledge donc c'est clairement après votre porte-feuille qu'ils en ont avec l'édition standard qui est vraiment abordable honnêtement 59$ c'est un des jeux Awaken Realms les moins chers que j'ai vu à ce jour bon après c'est l'édition standard certes avec des standees avec certainement du matériel de manière générale un peu moins classe il est vrai notamment des plateaux de joueurs qui ne sont pas double épaisseur par exemple et puis ensuite il y a bien sûr la Special Edition qui sera une exclusivité Game Found avec cette fois-ci des miniatures avec cette fois-ci des plateaux double épaisseur et ainsi de suite on verra le différentiel par la suite Port 1 The Hunters donc les chasseurs on va voir un petit peu la tronche qu'ils ont nos chasseurs alors les plateaux très très classe les plateaux alors là pour le coup c'est l'aviation de Deluxe avec la double épaisseur avec les emplacements de dés parce que oui ce sera aussi un jeu de placement de dés vous aurez différents emplacements sur lesquels vous choisirez d'apposer tel ou tel dé en fonction des phases des dés aussi j'imagine même si pour l'instant le peu qui nous est donné à voir la grande majorité des faces d'un seul MMD sont quand même similaires il y a parfois des logos un peu différents mais il y a quand même beaucoup de fois les mêmes logos quoi qu'il en soit placement de dés votre personnage que vous allez venir intégrer ici sur le plateau parce qu'en fait il y aura un type un archétype de plateau sur lequel vous allez coller le personnage de votre choix comme vous le voyez ici ensuite des jetons de tactique des jetons de blessure critique les emplacements de dés la piste de corruption que vous voyez ici les blessures les statistiques de défense les grosses tuiles de personnages bien sûr asymétriques vous vous en doutez ça semble assez logique et bien sûr vous le voyez vous l'entrepercevez ici de face pour les caractères pour les personnages puisque la piste de corruption va faire que potentiellement vous allez switcher d'une face à l'autre avec bien sûr des changements qui coïncident avec ce retournement de situation et de plateau ensuite continuons les composants est-ce que là on voit la différence non là on voit que de la deluxe mais apparemment pour la version de base la version standard ce ne sera pas double épaisseur donc sachez-le ensuite on a ici quelques éléments de lore notamment sur les différents hunters donc les différents chasseurs ici on voit le gunslinger donc lui on est sur un flingueur on est sur un personnage avec des armes à distance qui est très très classe très jolie miniature ou le stand-ins pour la version de base ensuite on aura le corrupted gunslinger donc sa face alternative une fois la corruption bien entamée où là il devient un petit peu dégueulasse mais certainement encore plus puissant j'imagine ensuite en deuxième personnage on a ici duality une sorte d'archange très très classe vraiment très belle miniature également et du coup une fois qu'elle est corrompue ça donne ça corrupted duality on voit même plus la tête ça me rappelle ce film elle est où 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 c'est ça les inconnus bref encore une fois référence de quasi boomer mais bon c'est pas grave on continue troisième personnage le technomancer une sorte de comment dirais-je artificier on va dire en gros de génie du groupe avec la technologie d'électricité etc avec son personnage que vous voyez ici et sa face corrupted donc corrompue corrupted technomancer encore une fois très très classe bien sûr vraiment les miniatures sont assez folles comme souvent avec Waken Rounds et puis ensuite on a Keeper avec une sorte de masque de médecin de peste et un casque façon soldat nazi enfin soldat nazi soldat ton en tout cas très très classe avec une mécanique spéciale d'épée qui se décompose j'ai l'impression très très cool et sa face corrompue corrupted keeper que l'on voit ici bon là du coup pour le coup c'est même pas un masque de shadow de peste il se transformait en oiseau c'est assez assez glauque mais très très joliment réalisé et son bras qui a été aspiré par l'épée qu'on voit ici qui fait penser du coup à Soul Calibur le jeu vidéo des années 90-2000 avec une épée qui prenait aussi possession de son possesseur ensuite on continue la campagne avec c'est ce que je disais tout à l'heure Greater Power Comes at a Price votre personnage une fois la jauge de corruption arrivée ici va switcher sur sa phase corrompue il sera plus puissant mais bien sûr ça s'accompagnera aussi d'effets négatifs vous allez perdre plus de vie etc le switch qui se fait comme ceci très très classe Loss of Control vous pourrez même perdre possession de enfin perdre contrôle de votre Hunter si jamais la corruption avance trop ça aussi c'est relativement intéressant curieux de voir comment ça se présente en termes de gameplay ensuite on continue encore une fois beaucoup d'éléments visuels ça présente toujours très très bien part 2 the hunt ok choose your prey ah oui vous avez les différentes monstruosités face auxquelles vous allez devoir faire face on aura différents monstres différents boss avec bien sûr là encore leur spécificité leur plateau dédié leur deck de cartes également j'imagine qu'il y aura peut-être des miniatures aussi de boss oui voilà par exemple on voit ici le lequel d'ailleurs le Undead General il pète méchamment la classe lui aussi très très joli très très joli mort vivant ce général ensuite est-ce qu'on en a d'autres on a Convergence ou chanmé aussi la miniature vraiment vraiment très très classe il y a même un personnage au milieu ici enchaîné c'est très très beau très très glauque mais très très beau on continue les détails sont assez flous elle est très très belle la miniature ensuite Swarm Mistress encore une fois bon en même temps je passe essentiellement du temps à vous montrer l'aspect visuel parce que bon c'est du Waken Arms je tombe un petit peu dans le panneau moi aussi de vous montrer beaucoup de l'aspect visuel parce que ça envoie du pâté ça donne envie et c'est vrai que du coup pour l'instant on n'a pas vu beaucoup beaucoup de gameplay mais c'est vrai que l'aspect visuel est tellement attrayant que les quelques éléments qu'on voit de gameplay on se dit ouais ça a l'air cool ça a l'air cool mais surtout montre-moi les miniatures c'est un petit peu le biais cognitif de ce genre de campagne là mais bon que voulez-vous je fais partie du comment dirais-je du piège entre guillemets ensuite on voit ici les différentes arènes que vous avez composées partie après partie de manière un petit peu différente bien évidemment en fonction du scénario en fonction du boss etc ensuite on aura aussi des événements qui vont venir impacter le cours de la partie ensuite ici Envero une sorte de module peut-être je ne sais pas qui va ajouter encore plus d'interactions sur votre map avec notamment des portails interdimensionnels qui permettront j'imagine de faire du fast travel peut-être bref on a quelques autres petits modules de ces deux là on voit ici les portails plus de détails encore une fois très très classe je ne rentre pas dans les thèmes parce que là encore une fois c'est vrai que la page me perd un peu il y a trop d'infos surtout visuels pour être tout à fait honnête et je n'ai pas eu le temps cette semaine de me pencher suffisamment sur son sujet je vais me reprendre un petit bonbon pour la gorge parce que je ne suis pas encore totalement guéri même si ma voix est revenue hop petit bonbon petit verre d'eau voilà donc du coup je vais parler avec un bonbon à la bouche ça va être encore moins audible que d'habitude je vais faire attention allez on continue les pledges le pledge de base je l'ai déjà dit tout à l'heure on a 59 euros pour le pledge de base ensuite l'addition spéciale de l'oxifié miniature etc 109 boules et ensuite si vous prenez le all-in ou en tout cas ce qui s'apparente pour l'instant ce n'est pas décrit comme all-in exactement mais je pense que c'est le cas à moins qu'on nous réserve un pledge supplémentaire par la suite de la campagne qui n'a pas encore été dégoûlée en tout cas ce qui s'apparente un all-in pour l'instant c'est le Grim Coven Hunter's Pledge à 200 dollars donc encore une fois cette semaine particulièrement il y a moyen de dépenser beaucoup d'argent pour Grim Coven donc on aura ici le jeu de base les stretch goals les miniatures les playmates oui il y aura des playmates en néoprène ok d'accord pour chacun des hunters la donne de terrain c'est très très beau ça aussi très 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 joli très très joli ok ensuite Acrylique Add-on qu'est-ce qu'il y a dans l'acrylique là-dedans d'accord les ressources l'épée etc ok de l'oxification pas forcément il n'est pas nécessaire mais bon Personal Stories qu'est-ce que c'est que cela ça vient ajouter encore plus de lore pour les personnages j'ai l'impression ouais d'accord ok intéressant sur le papier je ne sais pas si ça rajoute vraiment du gameplay par contre un artbook également et c'est vrai que là pour le coup le jeu est tellement beau même si très très sombre très très glauque mais très très beau c'est vrai que pour le coup le artbook donne envie aussi même si encore une fois le artbook tu le regardes une fois deux fois il prend la poussière bref le tout pour 200$ et puis ensuite il y a des addons de ces deux là si vous voulez jouer un petit plus à la carte on va dire les stretch goals quotidiennement enfin quotidiennement je ne sais pas mais bon de manière quasi quotidienne on va avoir des nouveautés y compris par exemple cette grosse grosse bestiole encore une fois pas hyper amicale à moins que juste il y a un gap immense entre son caractère et son aspect visuel mais bon ça peut arriver mais non c'est un monstre c'est un monstre donc non a priori vous devriez le tataner mais bon après on ne sait pas en fait il est super sympa en fait on continue avec les différentes vidéos comme d'habitude je crois qu'il n'y a pas de vidéos en français je ne crois pas en tout cas de me souvenir qu'il y en ait eu je vérifie rapidement ah quoi que que quoi que que Professeur Borgame qui présente Cream Corven donc si en français il y a au moins une vidéo il y en a-t-il d'autres ça j'ai pas l'impression mais au moins il y en a une alors on continue oh là là il y a masse il y a masse bon comme d'habitude leur track record avec leurs précédentes sorties qui font partie du top 100 BGG etc même si on peut exclure Château de Bourgogne qui est un jeu qui faisait comment dire pas partie de leur catalogue à proprement parler qui est juste une réédition par contre réédition au top au sommet c'est un petit peu ce qui se fait de mieux en termes de réédition d'un jeu même si ça coûte un bras par contre on va en arriver finalement au frais de port je rappelle que vous avez une version francophone mais comme souvent avec un long Waken Realms vous serez livré 9 mois 12 mois 15 mois 18 mois plus tard donc sachez-le ce sera livré plus tard en tout cas mais ce sera livré ensuite les frais de port disais-je Europe 18-23-35 en fonction du pledge que vous allez choisir Rest of Europe donc certainement la Suisse 26-32-45 Canada 26-32-44 Asie nous on doit être Asie 2 j'imagine oui c'est ça 40-46-65 ça pique et puis ma foi c'est d'après tout ouais il n'y a pas grand chose de plus à dire bon comme d'habitude les cartons Waken Realms très bien protégés etc ils sont très forts là-dessus aussi et voilà pour ce qui est de Grim Coven la nouvelle campagne de Waken Realms qui pour l'instant a quand même recueilli près de 9000 backers 1 700 000 dollars d'engrangés d'ores et déjà 19 jours avant la fin de la campagne encore une fois ils ont tapé très très fort avec un jeu qui dispose d'une DA assez folle avec en plus de ça un jeu qui n'est pas sur des grandes campagnes aux grandes campagnes au long terme mais plus sur du one shot ça change un petit peu et ça rend le jeu plus accessible plus facile à sortir potentiellement aussi voilà donc pour Grim Coven et c'est également tout pour le menu de la semaine on repasse en facecam coucou les gens merci d'ailleurs de m'avoir suivi encore cette semaine alors que je remarque que encore il y a un petit décalage genre d'une demi seconde entre le son et la caméra un peu chiant c'est un peu redondant je vais essayer de demander à mon frangin qui est un petit peu connaisseur en caméra pour voir s'il y a moyen de changer ça d'améliorer ça c'est pas très chiant en vrai on s'en fout les 90% de la vidéo je suis juste en bas à droite et vous n'avez pas trop d'intérêt à me regarder ça sert à rien mais quand même ça m'intrigue c'est que pour le menu crowdfunding que pour la version un petit peu streaming de la caméra qui est branchée sur le PC quand je fais des vidéos c'est pas le cas donc bon c'est pas très grave mais ça m'embête un peu quoi qu'il en soit merci encore de m'avoir suivi pour ce nouveau menu crowdfunding numéro 137 si je ne me trompe pas et si je me trompe c'est pas très grave de toute façon on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour un nouveau menu crowdfunding et peut-être bien sûr aussi d'autres émissions avec notre compère Nix et peut-être d'autres je ne sais pas j'aimerais bien aussi inviter notre pote Eglos de la chaîne des Hauts Plateaux notre avis suisse et puis si vous êtes vous-même comment dirais-je représentant d'une autre chaîne YouTube potentiellement que vous suivez le menu crowdfunding peut-être on pourrait faire des trucs ensemble aussi je ne sais pas pourquoi pas en même temps je dis ça mais il faut trouver le temps aussi quand on est papa très très jeune bambin et qu'on a trois jobs et qu'on a une chaîne YouTube c'est pas forcément évident de trouver le temps mais on peut toujours trouver des trucs on peut toujours s'arranger d'ici la prochaine vidéo en tout cas portez-vous bien jouez bien prenez soin de vous et de vos proches c'est le plus important et puis à la prochaine